Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir bravé la pluie, les intempéries, les bouchons rouennais. Une semaine de rentrée que j'imagine chargée pour nous autres, les uns, les autres ici. Merci aux intervenants comme à vous, spectateurs, d'être là ce soir très intéressés. Je l'imagine par cette soirée d'échange autour du parcours scolaire de l'orientation professionnelle d'un enfant atteint d'une maladie chronique ou à particularité, avec l'exemple en particulier ce soir de l'enfant atteint d'un déficit immunitaire héréditaire. Avant de regarder un film, avant d'échanger avec vous autres, d'entendre vos questions et vos témoignages, tout cela pendant environ deux heures, je vous propose d'accueillir la directrice de ce CHU, Madame Le Sage. Je vous invite à me rejoindre pour accueillir comme vous le souhaitez. Voilà, voilà. Écoutez, c'est juste un petit mot pour vous dire à quel point je suis heureuse de vous accueillir ici ce soir avec toute l'équipe qui autour du Dr Marie Cardine a préparé cette soirée. Le thème nous tient tous beaucoup à cœur, comment faire cette alliance entre les familles, les enfants, l'éducation nationale, les soignants, et comment finalement, dans les années qui viennent, nous allons pouvoir accompagner chacun sur le chemin en particulier de sa scolarité, de son orientation professionnelle, tout en leur assurant les meilleurs soins, que ce soit au domicile, dans les épisodes hospitaliers, en consultation. Cette alliance, elle est absolument, grâce à vous, tous les jours plus fructueuse. Je salue en particulier, au démarrage de cette soirée, le professeur Alain Fischer, professeur au Collège de France, professeur à Necker aussi. Monsieur Fischer, je vous ai souvent croisé avec un nez rouge dans les couloirs, vous le savez, parce que quand j'étais directrice de Necker, le professeur Fischer, qui était chef de service d'immunologie pédiatrique, d'immuno-hématologie pédiatrique, voilà, avec le rire médecin, n'hésitez pas à montrer lui-même à quel point la qualité des soins et de la vie, ça va ensemble, à quel point guérir et vivre avec une maladie, ce n'est pas uniquement de la médecine de haut niveau, même si celle qui se pratique, que vous pratiquez à Necker au Collège de France, mais aussi ici à Rouen, au centre de référence extrêmement de grande notoriété, même si cette médecine est scientifiquement irréprochable et de grande notoriété, il y a toute la vie autour, et la vie à la maison, la vie à l'école, la vie dans l'orientation professionnelle. Donc cette soirée est née, je crois, de la rencontre entre le docteur Marie Cardine, que je remercie et que je salue chaleureusement, parce que je sais à quel point monter ce type de soirée, ce n'est pas facile, elle a été bien aidée par le service communication et d'autres, mais vraiment, vous l'avez portée cette soirée avec Iris, et je salue bien sûr aussi la présidente de l'Iris locale, Madame Brécoux, enseignante du centre d'enseignement spécialisé à l'hôpital du César du Sud de Rouen, Madame Guillard Lepetit, enseignante au Havre, qui ont monté cette soirée pour réfléchir sur ce parcours scolaire et l'orientation professionnelle d'un enfant atteint d'une maladie chronique. Alors le but de cette soirée, en partant de ce travail que vous allez découvrir et qui est tout à fait exceptionnel, c'est une première, ce guide de la scolarité, c'est bien sûr d'avoir le meilleur dialogue possible, la meilleure compréhension possible entre les familles d'enfants atteints d'une maladie chronique et les professionnels. Nous avons plus de 10 millions de Français atteints d'une maladie chronique, parmi eux de très nombreuses sont atteints d'une maladie rare, et nous avons beaucoup d'enfants qui atteintent d'une maladie chronique, 6 000 sont atteints d'un déficit immunitaire primitif, dont un tiers sont des enfants, donc 2 000 enfants. Ils ont une vie scolaire, ces enfants, particulièrement importante, mais qui peut, je crois, s'accompagner de malentendus s'il n'y a pas une bonne compréhension de ce qu'est cette pathologie, qui parfois crée des absences et qui parfois crée des besoins particuliers. C'est le guide, c'est le sens de ce guide, ce guide pratique, support des relations, et l'usage de ce guide peut bien sûr être élargi à d'autres enfants atteints de d'autres maladies chroniques. Je crois que vous avez réfléchi, Madame Marie Cardine, pour que les besoins particuliers de l'enfant soient pas seulement celui né de votre propre expérience professionnelle, mais bien dans toutes les écoles et partout en France, pour toutes ces maladies chroniques qui sont invalidantes au quotidien. Alors cette soirée va commencer, je crois, par un film, vous l'avez dit, et les experts ensuite présents ce soir pourront répondre à toutes les questions qui vont être déroulées, toutes ces questions sur le parcours scolaire et l'orientation. Donc en terminant, je remercie à nouveau très chaleureusement le professeur Fischer, Madame Marie, le docteur Marie Cardine, les intervenants des différents chapitres, Michel Jérôme qui va animer la soirée, et le groupe LFLB, Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, qui a soutenu la publication du guide, et je crois qu'il a soutenu aussi la transformation, la métamorphose de notre amphi le cas, puisque tout le monde m'a dit en entrant, vous avez fait des super travaux à l'amphi le cas. Non, en fait c'est éphémère, c'est ce soir, donc merci à ceux qui ont fait cette installation, et merci à vous tous qui êtes là ce soir et qui allaient faire vivre cette excellente soirée. Merci beaucoup. Pour introduire la thématique, vous l'avez compris maintenant, nous allons regarder, découvrir un film en avant-première, ce film qui vous présente ce guide, que vous avez certainement dans les mains à présent, que vous connaissez peut-être déjà, que nous allons ouvrir tout au long de cette soirée, et puis vous allez découvrir des enfants, des familles, j'ai reconnu d'ailleurs quelques visages dans la salle, vous allez découvrir, ou redécouvrir ces témoignages, ces parcours, qui vous ressemblent peut-être d'ailleurs, ce sont finalement les porte-parole, des familles, des enfants atteints de DIH, ou de toute autre maladie chronique, vous le disiez, et d'autres participants de ce film vont vous informer également, vous rappeler que des améliorations sont possibles, grâce à des personnes ressources, à des structures spécialisées, ou encore à des outils déjà existants, il suffit déjà de le dire et de le savoir. Tous ces aspects seront discutés l'un après l'autre, à l'issue de la projection de ce film, et là nous allons tester mes capacités à faire démarrer une vidéo sur un ordinateur. En France, près de 2000 enfants vivent avec ce que l'on appelle un déficit immunitaire primitif. Il s'agit d'une absence ou d'une défaillance du système immunitaire. Les déficits immunitaires primitifs constituent un ensemble de 300 maladies chroniques rares, avec lesquelles les enfants atteints doivent apprendre à vivre. Maxime est malade depuis l'âge de 4 mois, on a découvert sa maladie seulement en 2012, parce qu'il faisait des otites à répétition, cholestoatome, beaucoup de fièvre et tout ça, beaucoup d'infections. Et mon médecin a décidé de faire des examens plus approfondis, qu'il a fournis après à Haute-Marie-Cardine, l'oncologie au CHU dormant. Et on a découvert son DIP, alors son DIP, c'est un déficit immunitaire primitif de type immeuron. Pour moi, ça se traduit à beaucoup de fatigue, des fatigues chroniques, beaucoup d'otites, beaucoup d'absence en cours, surtout. Et mes possibilités sont restreintes, on va dire, dans ce que je veux faire, par exemple, plus tard, ou quoi que ce soit. Ça me gêne d'avoir ça, c'est pas facile à vivre. Et c'est embêtant. Avec ma maladie, je me sens très souvent de l'école, pour des raisons médicales, des rendez-vous à droite, à gauche. Malade, surtout, parce que faire un petit rhume se transforme en gros truc. Donc, oui, je m'absente souvent de l'école, et je suis souvent à l'hôpital. Je peux être absent comme deux jours, comme un mois. Et c'est très éloigné, parce que quand on revient, on revient le jour J, il y a un contrôle, on n'a pas les cours. Grâce à l'ULIS, j'arrive à rattraper quelques cours. Parce que ma prof, et surtout mes AVS, c'est important de le dire, j'ai des AVS grâce à la MDPH, et au dispositif ULIS. Quand je reviens, je peux revenir après un mois d'absence, j'ai des cours qui sont imprimés, j'ai juste à les coller dans mon cahier de cours. Mes contrôles, j'ai l'autorisation de certains profs pour les faire directement en ULIS, ou même des fois, je peux les faire chez moi directement. Et ça va, niveau cours, je suis souvent très à jour, grâce aux AVS et à ma prof d'ULIS. Là, je passe en troisième, je suis... Ouais, je passe en troisième, j'ai redouplé le CM1 à cause de mes absences. Voilà, à cause de mes absences, et que les cours n'étaient jamais rattrapés, vu qu'il n'y avait pas de... Il y avait de l'incompréhension, toujours. Là, il passe en troisième, toujours en classe ULIS, mais il est surtout en ULIS quand il est fatigué, et tout ça. Sinon, il va dans les cours normales avec les troisièmes normales. Bon, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire de dire à leur entrée scolaire qu'ils ont un type, mais moi, je conseille plutôt aux parents de vraiment le dire, d'entrer quand on est au collège et aux professeurs principales, vraiment d'expliquer le dit pour qu'ils puissent le dire aux autres enseignants, parce que dessus, il y a vraiment une incompréhension. Mais je trouve que même que l'inspection, enfin l'académie, devrait faire le nécessaire à ce niveau-là, vis-à-vis des enseignants, parce que... Ce n'est pas parce que c'est une maladie qui ne se voit pas que ce n'est pas catastrophique. Ça peut être vraiment catastrophique pour un enfant ou pour un adulte, parce que quand on a une infection, même un petit rhume ou quoi que ce soit, ça peut se traduire en un truc vraiment énorme. Derrière nous, on a besoin surtout d'une famille, on a besoin des médecins, on a besoin aussi des enseignants, on a besoin aussi des amis derrière nous pour nous aider à pousser vers le haut. Parce que justement, il nous faut deux ailes pour s'envoler, c'est ce que je me suis toujours dit. Les élèves atteints d'Odip sont amenés à manquer l'école de temps en temps pour des examens ou des traitements à l'hôpital. Ils sont également sujets à des absences liées à des maladies, notamment des infections. Des conséquences qui affectent souvent la vie familiale, sociale et scolaire de ces enfants. La principale difficulté de ces enfants qui ont un déficit immunitaire primitif, comme tous les enfants qui ont une maladie chronique, est la lourdeur de la prise en charge médicale. Ce sont des enfants qui passent beaucoup de temps en consultation médicale, soit dans le centre hospitalier universitaire, soit dans le centre hospitalier de proximité. Ce sont des enfants qui ont beaucoup d'examens biologiques, mais aussi des examens de radiologie. Et ce sont des enfants qui ont un traitement qui est assez lourd. Pour un bon nombre d'entre eux, ils reçoivent des perfusions d'immunoglobuline polyvalente substitutives en hôpital de jour avant de pouvoir passer à domicile. Et puis, ce sont des enfants qui ont aussi de la kinésithérapie respiratoire à domicile ou en cabinet de ville. Donc, ils passent beaucoup de temps pour se soigner au dépend du temps qu'ils devraient passer au niveau de leur école. Donc, ce sont des enfants qui vont avoir un absentéisme scolaire qui est conséquent et qui aura forcément des répercussions sur leur scolarité avec, à l'avenir, des difficultés pour avoir une scolarité normale. C'est tout à fait possible de suivre une scolarité normale avec un déficit immunitaire héréditaire. Pour cela, il faut de la communication entre les enseignants de l'école de l'hôpital et les enseignants de l'école où l'enfant est scolarisé, mais aussi du médecin scolaire et du médecin référent qui suit l'enfant. Et nous proposons une aide avec le guide de la scolarité que nous avons créé avec les enseignants de l'école de l'hôpital du CHU de Rouen, mais aussi du Centre hospitalier général du Havre et avec l'association Iris de façon à ce que les parents soient moins perdus lorsqu'ils expliquent la situation médicale de leur enfant avec une fiche technique adaptée leur permettant d'indiquer la maladie de l'enfant mais aussi les traitements de l'enfant qui va leur permettre aussi de reprendre avec les enseignants où en sont l'enfant au niveau de sa scolarité et des aménagements qui sont possibles, mais aussi de parler des absences qui vont être programmées et des absences qui ne seront pas programmées de façon à ce qu'un relais puisse être fait auprès des enseignants pour que l'enfant puisse avoir un complément au niveau des cours mais également il y a plusieurs aménagements possibles avec le plus connu, le projet d'accueil individualisé, mais il en existe d'autres si les enfants ont en plus des troubles de l'apprentissage de façon à ce que ces aménagements soient vraiment spécifiques de l'enfant en question de façon à ce qu'il puisse avoir une scolarité normale. Un support précieux pour les médecins généralistes, hospitaliers comme libéraux, pour les patients et leurs familles, ainsi que pour les enseignants, aussi bien publics, privés qu'hospitaliers. J'ai eu connaissance du guide qui est un très bon outil pour nous. Je suis enseignante spécialisée mais tout le monde n'a pas cette formation d'enseignants spécialisés. Ce guide rassure avant tout les personnels scolaires puisqu'il est là pour baliser, pour donner vraiment des outils et de dédramatiser les sigles, les PAP, les PPRE, les PAI. Je trouve ce guide vraiment très clair et je le fais partager à mes professeurs, aux professeurs qui travaillent avec moi plutôt. Et voilà, on donne vraiment du concret grâce à ce guide pour aider les jeunes et leurs familles. L'école peut avoir un rôle très important dans l'accompagnement des enfants atteints d'un DIP si elle travaille en lien avec les différents acteurs qui interviennent autour de l'enfant. Un rôle, alors ne serait-ce qu'au niveau pratico-pratique, faire le lien, récupérer les cours, les transmettre. On a maintenant des outils qui sont à disposition et qui sont assez fabuleux pour ça en termes informatiques puisque les familles peuvent communiquer avec les professeurs à distance, peuvent récupérer des cours à distance, peuvent faire noter le travail et envoyer le travail de l'enfant. Mais le rôle, il est avant tout dans le lien que les professeurs peuvent avoir avec les enseignants référents du CHU en particulier. Les enfants et les adolescents atteints d'ODIP doivent pouvoir mener une vie aussi normale que possible. Le milieu scolaire peut faire beaucoup pour leur permettre de rester en bonne santé à l'école. Alors, s'il y a des absences fréquentes, régulières, voire longues, il y a des dispositifs qui existent vraiment dans le cadre de l'éducation nationale qu'on appelle aide pédagogique à domicile où on peut solliciter la présence de professeurs à domicile et qui sont rémunérés par l'éducation nationale et qui vont pouvoir permettre à l'élève de continuer à suivre sa progression comme s'il était dans l'établissement. Donc là, c'est vraiment un gros dispositif. Ensuite, une des choses importantes au niveau local, c'est aussi de voir comment organiser la récupération des cours dans les établissements. Ça, c'est un point à gérer avec les professeurs. Bon, maintenant, avec le numérique, on peut travailler sur récupération par mail, clé USB, etc. Mais c'est important qu'il y ait un adulte référent dans le circuit pour s'assurer de la lisibilité des cours pour l'élève et puis qu'il puisse vraiment faire correctement son travail. Il y a maintenant beaucoup d'espaces numériques de travail dans les établissements, mais souvent, ça reste encore limité. Donc, un adulte référent c'est important. Et des fois, ça peut être contractualisé dans un projet d'accueil individualisé qu'on appelle PAI, pour que ces choses soient vraiment indiquées et que ce soit clair dès le départ pour l'année scolaire. Ensuite, il y a aussi possibilité d'avoir un soutien à l'hôpital si l'élève est ponctuellement hospitalisé. Il y a 800 enseignants hospitaliers en France. Donc, dans les gros centres, il y a des enseignants, des professeurs de collèges lycées qui vont pouvoir enseigner au chevet et travailler toujours sur la continuité des apprentissages. Voilà. Bon, après, si ces absences, malheureusement, génèrent des difficultés d'apprentissage, là, il faut continuer à chercher d'autres moyens pour toujours soutenir un élève qu'il ait un projet ambitieux, qu'il n'ait pas revoir à la baisse ces envies ou ces projets. Alors, à l'hôpital, on essaie de trouver des aides aussi dans nos murs avec des profs de collèges lycées volontaires. On fait appel aussi à tous les dispositifs qu'il y a dans les établissements, assistants pédagogiques, accompagnements personnalisés pour soutenir l'élève. Depuis juin 2016, le CHU de Rouen organise des séances d'éducation thérapeutique destinées aux enfants atteints d'Oedipe et de leurs parents. Une première en France avec des enseignantes de l'école à l'hôpital. Les échanges, ça commence toujours par, en fait, leur demander quels sont les problèmes éventuels qu'ils peuvent rencontrer avec la scolarité de leur enfant en lien avec la maladie. Et on arrive très vite, de toute façon, systématiquement sur des questions d'absence, de rattrapage de cours, de difficultés au fil du temps avec des absences qui peuvent être courtes, mais cumulées sur les années ou des problèmes d'orientation. Du coup, en fait, on se rend compte que, par anticipation, on connaissait ces problèmes. Donc, dans le guide, on reprend effectivement, on aborde toutes ces questions et ils sont généralement extrêmement preneurs de connaître, de découvrir aussi certains projets qui peuvent exister pour pouvoir aménager leur scolarité. Les informations pratiques, ça va être de les accompagner pour vraiment anticiper ces absences et donc, du coup, éviter ces difficultés scolaires qui pourraient s'installer au fil du temps. Et du coup, sur d'abord un dialogue avec l'établissement, sur le PAI, sur la nécessité d'y noter ou l'aménagement de l'emploi du temps ou d'organiser justement ce rattrapage de cours quand il y a des absences, mais de le prévoir avant et de savoir comment on fait au moment où elles peuvent survenir et pas de les subir quand ça vient. Aucune raison n'empêche un élève atteint de DIP de participer à un voyage scolaire ou à d'autres activités comparables. L'école doit simplement consulter les parents pour s'assurer de la prise en compte de ces besoins spécifiques. Le conseil que je donnerai à des parents dont l'enfant est en situation de scolarisation et présentant un déficit immunitaire primitif, c'est vraiment pour désamorcer toute situation de tension avec l'équipe enseignante, de prendre un rendez-vous au préalable pour justement expliquer la maladie sans forcément entrer dans le détail de la pathologie, mais justement pour prévenir toute situation un petit peu ambigüe liée à l'absentéisme ou la fatigabilité de l'enfant. Je pense que plus on explique aux personnels qui vont encadrer l'enfant lors de sa scolarisation, mieux l'accueil pourra se faire et vraiment c'est une collaboration étroite entre les enseignants, parfois même les AVS, les parents. Une équipe doit se souder autour de l'enfant pour l'accompagner tout au long de sa scolarisation et lui permettre justement des aménagements en fonction de sa pathologie pour qu'il puisse aller le plus loin possible dans une scolarisation dite normale. Une communication entre l'école et la famille est essentielle pour une bonne compréhension de la maladie et pour préparer au mieux ses enfants et adolescents à leur vie d'adulte. Beaucoup d'informations déjà. Alors vous avez vu le film, vous avez le guide. Restez quand même jusqu'à la fin, je le souhaite. On a encore beaucoup de choses à se dire. Je vais inviter les uns et les autres à me rejoindre pour la première partie de cette soirée d'échange. Je vais inviter le docteur Marie Cardine déjà à rejoindre la scène. On vous a vu, on vous connaît. Vous êtes à l'origine de cette soirée. Vous êtes pédiatre au service d'immuno-hémato-oncologie pédiatrique au CHU de Rouen. Je vous invite à prendre place sur cette table. Virginie Grosjean vous a aperçu également déléguée de l'association ERIS. Ça va être plus simple, je crois. Et puis, professeur Fischer, que l'on ne présente plus. Madame Le Sage l'a fait tout à l'heure. Alors, première partie de cette soirée, prenez place. Je vais rester ici. On va faire comme si c'était une émission de radio. Je vais vous interviewer comme le matin sur France Bleu. Alors, déjà, la première question, Madame Marie Cardine, elle est simple. Qu'est ce que c'est qu'une maladie chronique? Alors, maladie chronique, on va prendre la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui parle d'un problème de santé sur une situation qui nécessite une prise en charge avec sur plusieurs années, voire des décennies. Il y a cinq éléments qui la composent. Le problème de santé à une cause organique ou psychique ou cognitive. Et puis, on parle d'ancienneté aussi pour aller sur la chronicité avec un retentissement sur le quotidien, retentissement qui va aller jusqu'à la dépendance. Et de la dépendance, il y a un besoin médical, paramédical et un besoin tout autour du quotidien. Et un DIH, alors? Qu'est ce que c'est? Un déficit immunitaire héréditaire. Alors, c'est assez court, trois mots, mais en fait, ça résume bien la situation. Quand on parle de déficit, c'est bien qu'il y ait une déficiante, un manque immunitaire. Bien sûr, le système immunitaire qui est dans l'ensemble de notre de notre corps. On commence par la peau, qui est une des barrières. On a aussi des ganglions. On a la moelle osseuse. On a la rate et on a des tas de cellules qui sont hyper spécialisées avec une technicité vraiment époustouflante. Et finalement, ce système immunitaire, il est fait pour nous défendre contre les agents microbiens, contre tout ce qui est aussi l'inflammation qui est énorme. Et puis, c'est un système immunitaire qui va aller sur de la régulation. Donc, lorsqu'il y a une déficience d'un de ces éléments, eh bien, on a un sujet qui a un déficit immunitaire. Héréditaire, primitif, ça signifie que c'est lié aux gènes génétiques. Et donc, souvent, ce sont des déficits qui sont à vie et par rapport à certains traitements, il est possible qu'il ne soit plus, mais souvent, ils le sont. Vous parliez des traitements, professeur Fischer. On profite de votre présence jusqu'à 20h30 seulement. Alors, première question, quels sont justement ces traitements? Il y a beaucoup de déficits immunitaires et héréditaires et chaque maladie a un traitement approprié. Il y a dans quelques cas pour les formes les plus graves de ces maladies, des possibilités de les guérir, ce que l'on fait avec des grèves de moelle osseuse pour l'essentiel. Et aussi, on commence à faire des thérapies géniques, ce qui c'est important de le mentionner juste pour dire que, à juste titre, beaucoup de ces patients vivent a priori toute le vie avec leur maladie, mais il n'est pas exclu que de plus en plus de ces malades, on peut l'espérer, bénéficieront d'un traitement curatif. Néanmoins, aujourd'hui, la majorité d'entre eux sont dépendants de traitement. Celui qui est le plus souvent utilisé, ce qu'on appelle les immunoglobulines, qui sont des protéines issues du sang, des donneurs de sang. Et ces immunoglobulines sont très précieuses parce que c'est une des armes avec lesquelles nous nous défendons contre les microbes. Donc, les patients doivent recevoir régulièrement, soit par voie intraveineuse, soit par voie sucrétaine et ces immunoglobulines. C'est une des contraintes qui ont été déjà mentionnées dans le film, qui rend la vie des patients un petit peu plus compliqués qu'elles devraient être. Donc, il faut tenir compte dans leur organisation de vie et notamment scolaire. Et puis, toute autre forme de traitement, de médicaments divers, mais aussi malheureusement, ces patients ont plus souvent besoin que la population générale d'intervention chirurgicale, etc. Malheureusement et heureusement aussi, heureusement parce que ce sont des armes thérapeutiques efficaces. Malheureusement, beaucoup de thérapeutiques sont nécessaires pour traiter ces patients. Docteur Marie Cardine, dans l'hypothèse où on puisse soigner ou en tout cas, où on puisse vivre avec, on le voit bien préparer l'avenir à l'école, l'avenir professionnel, l'avenir de l'adulte. C'est important, d'où l'existence de cette soirée d'échange. Quelles sont les conséquences sur la vie de l'enfant et de la famille? Je crois que Maxime a fortement bien parlé des conséquences parce que Monsieur Fischer l'a rappelé. Vous pensez bien que d'une part, la maladie, la fièvre, les infections, d'autre part, les traitements qui sont extrêmement lourds. Il faut trouver de la place pour son quotidien quand on est un enfant. Un enfant est un être en construction quand on est un adolescent. Donc, les répercussions, elles sont extrêmement lourdes, mener un combat permanent pour se construire. Voilà, c'est vraiment leur challenge. Vous avez l'expérience, le recul, professeur. Est ce que vous pouvez nous expliquer les répercussions de la prise en charge médicale sur la scoladarité de ces enfants atteints de D.I.H.? En fait, il y a deux types de répercussions, les répercussions de la maladie elle-même. Et à mon avis, elles sont plus importantes que celles des traitements. Les complications qui fait que de façon inattendue, un enfant a une infection et a besoin d'être hospitalisé ou au moins de rester chez lui en temps d'un traitement. Et puis la fatigue, parce que la notion de fatigue physique et parfois psychique et parfois les deux est un élément évidemment qui rejaillit sur la vie des enfants et donc sur l'école. Et mais en plus, bien sûr, les contraintes thérapeutiques interviennent puisque c'est du temps, du temps passé hors de l'école et qu'il faut organiser les choses. Mon message que je souhaite mentionner ici tout de suite, c'est que nous devons tous collectivement, soignants et personnes du système éducatif qui prennent en charge les enfants, faire en sorte qu'ils acquièrent le plus vite possible, le mieux possible, l'autonomie. mieux et plus rapidement, ils seront autonomes, mieux ils seront autonomes dans leur prise en charge de leur traitement. Évidemment, il faut l'adapter à l'âge de l'enfant, plus leur qualité de vie sera améliorée, moins il y aura de contraintes scolaires, par exemple, mais pas uniquement que scolaires à l'âge adulte, moins de contraintes professionnelles aussi. Donc l'autonomie est un mot clé. Virginie Grosjean, justement, du côté des familles, comment se déroule la scolarité de ces enfants en primaire et en secondaire ? Alors, bonsoir. Fort heureusement, dans la majorité des cas, tout de même, la scolarisation se déroule relativement bien. En revanche, il est évident que pour aussi une partie d'entre eux, l'absentéisme est régulier du fait des infections à répétition, mais également des traitements. Et effectivement, c'est la plus grosse répercussion sur la scolarité. Cet absentéisme induit parfois des retards scolaires. Pour une petite partie de certains DIP, on développe également des troubles neurocognitifs, donc des troubles de l'attention, de la mémorisation et également beaucoup de fatigabilité. Sans aménagement, il est difficile de pouvoir mener une scolarité dite normale. Donc, effectivement, il y a trois profils, en fait, chez les patients DIP. Le plus facile qui peut paraître paradoxal, c'est finalement les patients greffés parce que c'est quelque chose de programmé. On arrive à anticiper. Il y a ensuite les patients qui sont substitués par immunoglobuline. Donc, effectivement, il y a besoin que les thérapeutiques soient adaptées et le calendrier des thérapeutiques, des hôpitaux de jour soient adaptés en fait en dehors des temps scolaires pour éviter justement cet absentéisme encore. Et là, la chose la plus compliquée, c'est effectivement les infections où là, il est difficile de prévoir et les aménagements sont toujours compliqués à mettre en place durant ces périodes. Comme le rappelait Cécile, c'est toujours une période où finalement on subit et si on n'a pas anticipé avant, c'est effectivement compliqué. Merci beaucoup. Merci docteur. On vous retrouvera tout à l'heure. Pour la suite de cette soirée, je vais inviter Madame Latroupe qu'on a vue tout à l'heure à l'image, conseillère pédagogique. Non, professeur, je ne prenais congé que d'une seule intervenante. Madame, rejoignez-nous. Vous êtes donc conseillère pédagogique. Passer peut-être par là, voilà, merci beaucoup. Vous êtes conseillère pédagogique au cours Notre-Dame Saint-Joseph à Rouen. Je n'ai pas dit de bêtises. Madame Anne Roussel est également avec nous et nous rejoint, principale adjointe du collège Nelson Mandela à Elbeuf, dans la métropole rouennaise. Et puis Jean-Jacques Malandin, merci de nous rejoindre. Vous êtes président de l'association Andissup. Nous allons évoquer ensemble le parcours scolaire et universitaire, ainsi que l'orientation professionnelle de ces jeunes. Pendant cette partie, on va interroger l'ensemble de ce parcours avec vous. Je vais commencer avec vous, Madame Latroupe. En tant que conseillère, oui, je suis là. En tant que conseillère pédagogique, quels sont les parcours possibles pour un enfant, pour un adolescent atteint de maladies chroniques en primaire et en secondaire ? Le premier parcours, me semble-t-il, est vraiment le parcours le plus ordinaire, c'est-à-dire aller de la petite section à la classe de troisième, puis au lycée, avec des adaptations pédagogiques, des adaptations qui ne vont pas toucher au fond, mais plutôt à la forme. Les compétences, les objectifs attendus sont les mêmes que pour n'importe quel jeune, on va dire, n'importe quel enfant, n'importe quel jeune, simplement ce sont les chemins pour accéder aux compétences qui vont être un petit peu détournées. J'aimerais insister sur le fait que ces adaptations sont un droit, sont le droit du jeune et de sa famille, et qu'elles doivent être respectées, elles doivent être mises en place. Beaucoup de familles n'osent pas ou ne connaissent pas, et ce guide, justement, est un bon appui. Si, malgré tout, l'accompagnement est compliqué avec les adaptations, il y a toujours le travail avec la maison départementale des personnes handicapées, comme l'a dit le jeune dans le film, avec l'aide possible d'une auxiliaire de vie scolaire, avec des aides techniques, l'ordinateur, la mise en place de l'outil informatique, la formation avec des ergothérapeutes. Je pense aux jeunes qui ont des troubles de l'attention, des troubles qui sont beaucoup plus lents du fait de la maladie. Il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Le deuxième parcours va être un parcours d'enseignement adapté. Et si, comme l'a montré aussi le jeune qu'on a vu, si l'écart avec sa classe d'âge se creuse du fait des absences, du fait de troubles cognitifs aussi peut-être, eh bien, il y a l'ECPA qui existe et puis les Ulysse, les classes Ulysse. Et puis après, il va grandir, il va devenir, on parlait d'enfant, petit à petit, il devient un adolescent. Et Madame Roussel, cet enfant, il va arriver au collège. C'est là qu'il va connaître son adolescence, comme tous les jeunes. Et puis, il y a un moment particulier dans son parcours, ça va être le passage du collège au lycée. Il a un parcours singulier. Comment ça va se passer pour lui ? Quels sont les éléments de cette transition ? Alors, je reprends un peu ce qui a été dit, notamment dans le film, mais également par ma collègue. Tout dépend du parcours à l'origine. On est en collège, un élève est inscrit dans un cursus général. Donc, il va, a priori, être sous le coup de ce que l'on appelle un PAI. Donc, c'est un protocole qui est adapté à sa maladie, qui nous permet, nous, éducation nationale, d'avoir le recul suffisant pour savoir comment traiter les difficultés de l'enfant, en tant qu'élève, comment prendre en charge ces absences nombreuses, mais aussi ces fatigues éventuelles. Et ce PAI n'est finalement qu'une adaptation d'un cursus général classique. Dans ce contexte-là, l'orientation se fait comme pour tous les autres élèves, et j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que ces élèves qui sont sous un protocole PAI doivent être orientés au même titre que les autres. Toutefois, effectivement, comme l'a précisé ma collègue, lors d'une situation plus particulière où l'élève est intégré dans une ECPA, qui est un enseignement général professionnel adapté, ou lorsqu'il est, ce qui peut arriver également en ULIS, mais avec une inclusion qui n'est pas à temps complet, ces élèves n'ont pas la possibilité d'avoir un accès direct et classique vers l'enseignement général ou l'enseignement professionnel. Donc, c'est un travail qui va se faire en accord et en partenariat avec les conseillers d'orientation des établissements scolaires, pour faire en sorte que l'orientation soit la plus adaptée à la maladie, qui peut, du coup, avoir cette forme de handicap. Mais ce sont bien deux choses différentes. C'est-à-dire que tous les élèves malades porteurs de cette maladie ne sont pas reconnus avec un handicap, donc l'orientation ne sera pas la même. Quand il y a orientation vers une voie générale, ce sont les établissements scolaires qui doivent faire le lien. C'est à nous, Éducation nationale, de faire le lien. Les parents aident, les parents mobilisent parfois les professionnels, mais c'est à nous de le faire. Nous avons la connaissance en collège de comment se passe la scolarité de l'élève. C'est à nous, Éducation nationale, d'aller voir les collègues de lycée et de faire passer ce que l'on appelle ce PAI pour qu'il soit mis en place dès la rentrée de seconde. Donc, les partenaires, on le comprend, l'Éducation nationale, les parents. Et puis, l'hôpital, professeur Fischer, quand l'enfant est hospitalisé, comment s'organise son soutien ? Il existe heureusement, comme cela a déjà été dit, l'école à l'hôpital. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'essentiel des services d'hospitalisation pédiatrique en France, il y a l'école à l'hôpital, fort heureusement. Et donc, les enseignants du primaire ou du secondaire qui sont présents, évidemment, ça dépend de la taille des établissements, sont le partenaire essentiel en lien avec les médecins, en lien avec la famille et en lien avec l'équipe éducative du patient, là où il est normalement scolarisé, pour faire en sorte qu'au mieux, évidemment, avec quelques contraintes liées à la maladie, mais au mieux la scolarité puisse se poursuivre à l'hôpital. Et de fait, cela peut s'organiser, y compris sur de très longs séjours. Je faisais tout à l'heure allusion aux grèves de moelle osseuse, ce qui implique malheureusement souvent que les enfants restent hospitalisés longtemps, de nombreuses semaines, voire plusieurs mois, mais avec des aménagements, il y a possibilité d'organiser, même sur un temps long, une scolarité à l'hôpital et en utilisant aussi comme moyen supplémentaire très précieux aujourd'hui, bien sûr, Internet, qui est un lien vers le milieu scolaire, je dirais à la fois le milieu scolaire en tant qu'activité de travail, mais aussi le milieu scolaire avec les élèves et les amis, qui, à mon avis, sur le plan psychologique, est une autre composante de l'école essentielle et qu'on peut un tout petit peu conserver à l'hôpital. Alors, on passe encore des diplômes, il y a encore le bac jusqu'à preuve du contraire en France, à passer ou encore le brevet. Professeur, comment on peut organiser sur le long terme, vous le disiez, parfois ça dure très longtemps, ces examens scolaires ? On peut le faire, on n'arrive pas très très souvent, heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire quand même que les enfants sont la plupart du temps hors de l'hôpital et non pas à l'hôpital, mais j'ai en tête le souvenir d'un enfant qui était dans une chambre à flux laminaire, dite stérile, dans le contexte d'une grève de moelleuseuse qui a passé le brevet, ou un autre qui a passé les épreuves de première du bac, des enseignants sont venus lui faire passer l'examen dans sa chambre. Donc cela, j'ai quelques exemples, d'ailleurs très positifs parce qu'en général ces enfants sont incroyablement motivés, veulent réussir et réussissent. C'est même assez admirable, je dois dire. Donc c'est faisable, pas facile, mais c'est faisable et je dois dire qu'on trouve auprès de l'éducation nationale, via l'école à l'hôpital, les ressources humaines, essentiellement, naturellement, qui permettent de l'organiser. Alors une question qui s'adresse à vous, professeur, et puis ensuite à Madame Roussel et Monsieur Malandin, comment est-ce que l'on fait pour accompagner un jeune à besoin éducatif particulier dans son orientation professionnelle, cette fois ? C'est une question extrêmement importante parce que malheureusement, les déficits immunitaires primitifs provoquent de façon très variable, évidemment, d'une personne à l'autre, d'un patient à l'autre, des restrictions à la vie normale. Un exemple, par exemple, il y a des maladies, certaines maladies qui font que les champignons sont un grand danger. C'est évident qu'une personne qui a ce type de situation ne doit pas être fermier parce que dans les fermes, il y a des champignons partout, ce qui ne pose aucun problème à une personne immunocompétente, mais un problème à une personne immunodéficiente. Donc il y a certaines professions qui, de fait, ne sont pas possibles. Et alors là, il y a une difficulté parce qu'il y a quand même une certaine crainte générale autour de ces pathologies, d'où l'importance d'expliquer, de discuter régulièrement autour de ces malades. Il y a une tendance, à mon avis excessive, à être trop restrictif. Autant, par exemple, c'est évident qu'à nouveau, un jeune ne doit pas aller travailler dans une ferme s'il est à risque d'avoir des infections fongiques. Mais je pense qu'il faut accepter une relative prise de risque raisonnable pourvu que l'on respecte la volonté de l'enfant s'il en a les capacités. Juste un exemple, un exemple rouennais. Il y a aujourd'hui une jeune fille qui est étudiante en médecine à Rouen, qui a un déficit immunitaire assez sérieux, qui l'expose de façon non négligeable à une série d'infections. Évidemment, la profession médicale expose à des infections. Et ce qu'il aurait fallu interdire, entre guillemets, à cette jeune fille d'entreprendre des études de médecine alors qu'elle a une motivation incroyable et qu'elle a réussi le concours de première année. C'est vraiment un chapeau. À mon avis, non. OK, elle prend un risque un peu supérieur à celui qu'on pourrait théoriquement admettre. Mais je pense que cela est admissible et que notre ensemble, ce que nous devons porter comme message, c'est attention, mais laissons l'initiative et respectons au maximum la volonté de ces jeunes atteints de ces maladies. Madame Roussel. Alors moi, je préciserais que pour que nous, éducation nationale, soyons en mesure d'orienter au mieux, nous devons connaître ce qui n'est pas le cas, clairement. Moi, j'ai été contactée il y a peu de temps pour assister et participer à ce colloque. J'ai découvert en même temps que l'invitation, la problématique précisée là. C'est vrai que nous avons énormément d'élèves qui ont des maladies chroniques. Ce ne sont pas toutes les mêmes maladies chroniques. Nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas un milieu hospitalier. Nous avons parfois besoin de le rappeler aux parents. Nous ne sommes pas un centre de soins. Nous ne sommes pas là pour pallier à d'éventuelles maladies. Ça n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour scolariser. Et encore une fois, j'insiste pour scolariser tous les élèves. C'est quelque chose de très important. Maintenant, pour le faire de la meilleure façon qu'il soit, il faut connaître. C'est vrai, je lis dans le livret et j'ai apprécié cette notion de ce que l'on appelle, nous, dans l'établissement scolaire, de secret partagé. Nous sommes confrontés à effectivement un secret. En tout cas, disons une réserve professionnelle par rapport à la maladie. Mais nous avons besoin de comprendre, de savoir ce qui va se passer. C'est comme ça que moi, j'ai découvert et rencontré notamment Cécile par rapport à une situation d'une enfant. Nous ne comprenions pas. Nous ne comprenions pas comment l'aider. Nous ne comprenions pas son mal-être. Et finalement, ça a venu devant l'ensemble des enseignants de cet enfant. Nous a permis de comprendre. Et j'espère de faire avancer l'élève dans son parcours scolaire, mais aussi les autres. Et c'est vrai qu'avec ce type de réunion, d'équipe pédagogique, de rencontres, parfois de rencontres aussi avec les médecins, ça nous permet de comprendre, d'adapter, de réfléchir à plusieurs et peut-être d'avoir la bonne réponse. Donc c'est le plus important selon moi. Monsieur Malandin, l'orientation professionnelle de ces jeunes ? Alors, moi je me situe dans l'enseignement supérieur, donc après le bac. Nous, on est particulièrement concerné par l'orientation. Plusieurs choses. La première, je dirais qu'on ne se refuse rien. C'est-à-dire qu'on part du principe que si le jeune veut faire un métier qui paraîtrait a priori impossible, on ne va pas le dissuader, on va peut-être un peu le suivre pour voir si finalement il n'a pas raison. Un exemple que le professeur Fischer vient de donner tout de suite sur l'étudiante en médecine est typique. Effectivement, si on partait, si vous voulez, sur les a priori ou sur les grandes lignes connues, les autistes ne seraient jamais à l'accueil, les aveugles seraient employeurs de chaise, etc. Et donc, nous on travaille avec tout le monde. On écoute évidemment le jeune, on écoute les parents, on va voir les profs, on va voir le médecin de l'université. Et puis il y a un service qui accompagne les étudiants handicapés. Donc on va travailler tous ensemble et on va essayer. Et on travaille aussi avec des entreprises. Et donc on va essayer pour voir si c'est jouable, si ça ne l'est pas. On va mettre en stage des stages courts, des stages de découverte par exemple. Tout ce qui va nous passer par la tête, nous semblant utile à une meilleure compréhension des possibilités réelles de ce jeune, parce qu'effectivement souvent il peut avoir des envies fortes, on va les jouer. On va les jouer et puis dans tout ça on va finir par faire un tri et finalement on va avancer comme ça. Très schématiquement c'est comme ça qu'on fonctionne. On travaille à beaucoup, à plusieurs, il y a une équipe plurielle et c'est comme ça que ça avance. Et donc pour ce résumé, après le bac, sorti du système scolaire éventuellement, M. Malandin, quel dispositif est prévu pour accueillir ces jeunes aux besoins éducatifs particuliers dans leur nouveau cursus de formation ou d'apprentissage ? Alors le handicap dans le supérieur, mais ailleurs, ce n'est pas le problème de la personne handicapée. Ça c'est un principe fort. Le fait qu'un étudiant handicapé intègre par exemple l'université, devient le problème de l'université. C'est-à-dire que c'est à l'université de faire en sorte que ce jeune puisse suivre sa scolarité normalement. Donc il y a tout un travail que l'université doit faire de façon à ce que le jeune puisse venir en tant qu'étudiant handicapé ou pas. Ça c'est le grand principe. C'est un principe qui est fort, qu'il faut bien intégrer. Donc à partir du moment où on est dans ce système, il va nous falloir, je dis nous parce que j'ai été chargé d'une mission handicap à une époque, à l'université de Rouen, il va nous falloir trouver les outils pour faire en sorte que cet étudiant puisse suivre sa scolarité comme les autres. C'est la théorie bien sûr, mais aussi proche possible que les autres. Et donc on va s'appuyer sur les profs, sur les autres élèves, sur des cours particuliers, sur tout ce qui va nous sembler utile. Et évidemment tout ça on le fera en concertation avec les parents, avec les médecins, avec toutes les personnes. On va se mettre en place, on va les chercher partout où on va pouvoir se faire aider. C'est comme ça que ça marche. Plus tard, quand on va arriver en fin des études, quand on va se préoccuper du devenir professionnel, je ne sais pas si vous voulez que j'aille jusque là, alors là, AndiSup intervient fortement et là on va se mettre en rapport avec les entreprises, on est en contact avec beaucoup d'entreprises et là on va se mettre à travailler, profiter du temps pendant lequel le jeune est scolarisé à l'université pour... ce temps il est très précieux, il est rare. En général, personne n'a de temps. Je suppose que vous comme moi, vous n'avez pas de temps. N'empêche que l'étudiant, lui, il a le temps, enfin nous au moins on a le temps de sa scolarité pour essayer de le préparer à l'emploi. Et donc on va profiter de ce temps-là pour le mettre en contact des entreprises pour qu'ils puissent avoir des références, voir si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas et tout doucement le mettre le pied dans l'étrier. Alors comment vous êtes tous là ? Et pour récapituler un petit peu tout ce qui s'est dit, du primaire jusqu'à l'université, jusqu'en passant par l'alternance également, ne l'oublions pas, qui fait quoi pour informer le milieu enseignant ? On va commencer avec vous, peut-être, professeur Fischer. Comment peut-on informer le milieu enseignant de la situation médicale de cet enfant, de ce jeune qui grandit avec nous ? A juste titre, un enseignant ne peut pas connaître dans le détail ces maladies, mais en même temps la connaissance de la maladie d'un enfant donné est essentielle à l'organisation de son projet de vie, donc entre autres de son projet scolaire. Donc il est absolument essentiel que les uns et les autres trouvions le temps. Les uns et les autres, ça veut dire les médecins d'un côté, et les enseignants de l'autre, de se rencontrer, et que la connaissance soit partagée, de telle manière que l'organisation de la scolarité se passe le mieux possible. Pour ce qui est des patients qui sont suivis en milieu hospitalier, la plupart des patients atteints du site immunitaire et éditaire voient régulièrement un médecin à l'hôpital avec une fréquence variable. À nouveau, je pense que les intervenants d'éducation de l'école à l'hôpital sont, à mon avis, l'intermédiaire qui est tout à fait précieux pour établir ce lien, cette communication, cette information, répondre aux questions et préparer un plan qui amène aux documents que l'on connaît, etc. Mais ça prend du temps, mais c'est absolument essentiel. Madame Grosjean, on va faire par ordre. Oui, effectivement, la principale difficulté aussi, c'est l'accès à l'information. Et c'est en cela, en fait, que l'association oeuvre. C'est vrai que quand nous, les parents, nous contactent, on distille cette information. C'est là notre rôle, en fait, au milieu de tous ces dispositifs. C'est amener l'information jusqu'aux familles. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces dispositifs qui fonctionnent globalement, peuvent être déclenchés uniquement sur notification de MDPH. Donc, encore faut-il que les parents soient informés de l'existence de MDPH et de l'utilité de ces MDPH, que ce n'est pas forcément uniquement pour des reconnaissances de handicap, mais aussi pour mettre à disposition différents dispositifs. Donc, c'est vraiment toute l'importance de l'accès à l'information et de la diffusion de cette information. Je vous invite à faire circuler la parole avec le micro. Moi, je reviendrai sur l'importance, effectivement, du secret partagé, c'est-à-dire travailler vraiment tous ensemble, des professeurs, parents, médecins, mais aussi, je pense, pour les collèges, à ce qu'on appelle la vie scolaire. Tous ces adultes qui gravitent autour du jeune. Parce qu'à partir du collège, si je peux me permettre, ce n'est plus un interlocuteur qu'on a, c'est tout un... Alors, ce sont tous les professeurs, mais aussi surveillants. Et c'est important parce que ces temps-là, par exemple, pour un enfant qui est fatigable, ces temps-là vont devoir être aménagés aussi. Et ces personnes-là doivent, par le biais, effectivement, des professeurs qui interviennent en milieu hospitalier ou des enseignants référents de la MDPH ou des médecins. Enfin, voilà, il faut ce temps d'échange aussi avec ces personnes-là. Les infirmières scolaires aussi, quand il y en a. Le médecin de l'académie. Voilà. Dans le supérieur, ce qui compte, c'est le handicap. La maladie, bon, on n'est pas compétent pour en juger. Et puis, ce qui compte, c'est le handicap. Peu importe la maladie. Donc, la maladie, elle sera a priori connue du médecin universitaire. Et on travaille avec lui. C'est-à-dire que lui, il va garder, évidemment, le secret médical. Mais, encore une fois, pour nous, savoir ce que la personne a dans le détail, il n'a pas d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Ce qui nous intéresse, c'est le handicap. Et donc, c'est comme ça qu'on va travailler. Et donc, à partir de... Ayant compris qu'elles peuvent être, a priori, les conséquences du handicap, eh bien, on va aller voir tout le personnel de l'université. En premier lieu, évidemment, les enseignants. Mais aussi, les personnels administratifs. Il faut voir tout le panel. Parce qu'il y a aussi des petits métiers, si je peux m'exprimer ainsi, qui peuvent être très précieux. Mais donc, d'abord, les profs, pour leur expliquer qu'il y aura à aménager, peut-être aménager les examens, etc. Parce que ça peut devenir compliqué. On peut aménager le parcours universitaire. Mais par exemple, à l'UUT, celui qui se fait en deux ans, on peut d'emblée partir sur trois ans. C'est quelque chose de ce genre. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le handicap. La maladie ne nous intéresse pas beaucoup. En tant que telle. On n'est pas médecin. On va revenir au collège. Je n'ai pas respecté l'ordre chronologique. Je m'en excuse. C'est moi qui ne suis pas assise à la bonne place. Simplement, en fait, il y a une chose qui est importante à redéfinir avec les parents. C'est l'ordre de priorité. C'est-à-dire qu'au collège, nous avons ce fameux PAI qui se signe sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce protocole est rapide. Il est efficace à mettre en place puisque finalement, il nous suffit, entre guillemets, d'un médecin scolaire. Bon, chose un tout petit peu en raréfaction absolue dans nos établissements scolaires. Donc, nous pouvons parfois compter sur le médecin traitant. Le médecin traitant a cette compétence. Alors forcément, il n'est pas toujours accessible, mais avec un certificat médical, avec un document suffisamment étayé. Nous pouvons, nous, établissement scolaire, dans le mois qui suit la connaissance de la maladie, mettre en place ce protocole. La différence, elle est là par rapport à, effectivement, une saisine de ce que l'on appelle la MDPH, puisque le handicap doit être reconnu. Et malheureusement, et d'autant plus en Seine-Maritime qu'ailleurs, le temps est long, très long. Et le temps est long, mais pour autant, la scolarité avance. Donc, nous avons des enfants qui attendent parfois 6, 7, 8 mois avant d'être reconnus MDPH. Parfois plus, oui, tout à fait, Madame Bricouche, je vois votre tête. C'est un problème. En attendant, nous l'élève, nous l'avons face à nous. Donc, quand nous l'avons face à nous, il faut bien que nous puissions l'accueillir. Et on ne peut pas l'accueillir en se mentant et en disant, tout va bien, on va attendre. Une fois que la MDPH sera reconnue, on pourra faire quelque chose. Donc, bien préciser à tous les parents qu'effectivement, la première personne, ce n'est pas égocentrique de ma part de dire ça, c'est le chef d'établissement. Parce que le chef d'établissement, c'est lui qui va mettre en place le protocole. C'est lui qui va réunir l'ensemble des enseignants. C'est lui qui va faire le point et c'est sous sa signature que se met en place le PAI. C'est rapide, ça peut avoir vraiment du sens et ça permet d'abord, en tout premier lieu, aux enseignants qui prennent en charge l'élève de comprendre. Donc, pour moi, le premier interlocuteur est dans ce sens-là. La reconnaissance du handicap est nécessaire, mais pas toujours aussi rapide qu'on le voudrait. Merci beaucoup, M. Malandin. Je vous remercie en particulier. Je vous invite à continuer à suivre cet échange depuis votre place. Merci beaucoup. Les autres, vous ne bougez pas, si je ne me trompe pas. Nous allons donc recevoir maintenant Mme Guière-le-Petit, que j'ai vue à l'image tout à l'heure, je crois, enseignante de l'école de l'hôpital au Havre. Nous recevons également Mme Bricou, enseignante cette fois-ci au Centre d'enseignement spécialisé ici au CHU de Rouen. Soyez toutes les deux les bienvenus. Je repensais à ce que vous disiez à l'instant, professeur Fischer, sur la liberté de choisir. Et cela me rappelait les propos dans un autre contexte. J'animais il y a quelques mois un colloque sur le vieillissement des personnes âgées à domicile. Et un sociologue du vieillissement, et pas spécialiste des enfants et des jeunes que vous recevez, me disait, mais qui sommes-nous pour choisir à la place de nos parents s'ils doivent vivre dans une maison de retraite, s'ils doivent vivre avec nous, s'ils ont envie de rester chez eux, qu'on ait 15 ans, 18 ans, 40 ans, ou 80 ans, c'est liberté, égalité, fraternité, ils sont libres de choisir. Et je crois que c'est important de le rappeler ici. Ces jeunes, ils sont libres de choisir leur vie. Et nous, on est là pour, et vous, vous êtes là, pour adapter, pour les accueillir, pour leur proposer ce qu'il y a de mieux pour cela. Et à un moment donné, il va falloir évidemment s'attacher et se creuser peut-être un petit peu la tête pour gérer les absences qui sont à la fois longues, vous le disiez, et nombreuses. Nous allons donc poursuivre sur la gestion de ces absences ensemble, du primaire au secondaire, par exemple, avec vous, professeurs, d'abord. Quand un enfant est hospitalisé, on l'a évoqué tout à l'heure, qui intervient pour enclencher le dispositif qui va suppléer à la scolarité classique dans l'école ? C'est immédiatement, l'équipe soignante prend contact avec l'équipe éducative de l'école à l'hôpital et qui va assurer, en liaison encore une fois avec l'équipe éducative habituelle de l'enfant, le meilleur enseignement possible dans le contexte de l'hospitalisation. Donc, le lien est, je dirais, il est immédiat. À mon avis, on va s'intéresser d'avoir le point de vue justement des enseignantes à l'hôpital. Pour moi, il est évident et immédiat et ça fonctionne plutôt bien. Madame Roussel, qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue des parents dès que l'enfant est absent ? Comment doit-on réagir ? Alors, encore une fois, de façon tout à fait normale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Un enfant est malade, il est absent, on prévient la vie scolaire, on prévient l'établissement. Là, effectivement, une absence d'une journée, une absence de deux jours qui n'est pas forcément programmée, on passe sous cette forme-là, on appelle l'établissement, voilà, mon enfant va être malade pendant deux jours, il reviendra dans deux jours. Bon, fin de l'histoire. Une absence programmée est très différente. Une absence programmée, elle se prépare. Il a été dit donc par Maxime, je crois, qu'effectivement, lorsqu'il était absent, la prise en charge était faite. Alors, il était en Ulysse, la prise en charge est différente, c'est vrai. Ulysse accueille maximum 12 élèves sur des horaires qui sont très établis, donc il y a des temps pour cela. Néanmoins, à partir du moment où, encore une fois, je reviens sur ces protocoles d'accueil, à partir du moment où il est mis en place, nous avons la possibilité, parce que, comme cela a été précisé, nous avons un adulte référent dans l'établissement qui prend en charge l'absence de l'enfant. Et de ce fait, plus tôt nous sommes prévenus, même autant que possible, plus tôt nous avons eu l'anticipation de l'absence, plus nous pouvons mettre en place et par exemple faire en sorte, autant que possible, même si ce n'est pas toujours simple, que l'enseignant puisse ne pas programmer le contrôle sur la journée où l'élève sera absent, mais peut-être le lendemain, autant que ce soit possible, ou éventuellement préparer et organiser le rattrapage de cette évaluation le lendemain. Donc, une préparation en avance autant que possible, même si, effectivement, cette maladie ne propose pas toujours d'anticiper autant que l'on voudrait. Et là, plus spécifiquement, dans votre rôle de principale adjointe d'un collège, quel est votre constat sur l'absentéisme prolongé, répété d'un enfant, d'un jeune, d'un adolescent ? Je ne vais pas vous mentir, l'absentéisme génère malheureusement à 90% de l'échec scolaire. Maintenant, absentéisme et absentéisme sont très différents. Là, on ne parle pas d'absentéisme, on ne parle pas d'un enfant qui reste à la maison, qui n'a pas envie, qui décroche parce qu'il n'est plus dans son cursus scolaire. Nous parlons d'enfants qui ont une raison de ne pas être à l'école. Ce n'est pas ce que l'on appelle à proprement parler de l'absentéisme, mais simplement des absences. L'absentéisme, c'est vraiment bien quelque chose de décroché. Effectivement, il est toujours très difficile pour un enfant, pour un élève, de raccrocher. Il est toujours très difficile, surtout quand l'absence a duré plus d'une semaine, de revenir, de rattraper tous ces cours tout en assurant les cours encore divulgués au fur et à mesure de la semaine, encore donnés. Et c'est vrai qu'on se retrouve confronté très rapidement, comme je le disais, à une évaluation. Ah ben oui, mais je n'ai pas été là sur le début du chapitre, donc je vais rater l'évaluation. Du coup, la note descend, la moyenne avec. À la fin du trimestre, on arrive tout de suite à des notes couperées qui ne permettent pas, malheureusement, de donner une vraie image de ce que peut être capable de donner l'élève. Maintenant, tout cela se prépare. J'ai aussi entendu par rapport à, c'était M. Malandrin, il me semble, pourquoi pas travailler quand on sait que la maladie va prendre du temps pendant un ou deux ans, et bien prévoir une année en deux années. Ça peut s'entendre si l'élève y est préparé. Mais il faut qu'il y soit préparé. Un redoublement est très différent d'une année préparée en deux ans. C'est très très différent, ne serait-ce que moralement et psychologiquement pour l'élève. Donc, le préparer en anticipant encore une fois nous permet peut-être de faire réussir avec un petit peu plus de temps. Madame Latroupe, comment pallier les absences programmées en primaire et en secondaire, selon vous ? Je rejoins ce que disait ma collègue. J'ajouterais, même si ça ne doit pas arriver en premier lieu, mais toutes ces plateformes numériques qui existent et qui sont très 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 efficaces. Sur certaines plateformes, les professeurs peuvent mettre leurs cours en ligne en amont. C'est-à-dire que l'enfant qui a un trouble spécifique peut récupérer ses cours, venir en cours ou ne pas venir en cours s'il en est empêché, mais avoir ça à disposition. Et puis, dans certaines classes, je pense en primaire, ça se fait plus facilement. Toutes ces vidéoconférences avec les petits camarades de classe, c'est très fort, ça. Ils ont besoin de ce lien pour sentir qu'ils appartiennent à la classe quand il y a des longues absences. Madame Garelepetit, comment intervenez-vous justement, puisque vous êtes enseignante à l'hôpital au Havre ? Oui, alors, en tant qu'enseignante à l'hôpital, déjà, je ne vais pas être interpellée pour tous les patients atteints de l'hyp. Souvent, je vais être interpellée par le médecin hospitalier spécialiste qui, via une consultation, aura repéré une difficulté et aura, voilà, m'indiquera un besoin spécifique pour une famille et un élève. À ce moment-là, on va vraiment faire appel à notre mission, je dirais, de médiateur. On va être là, nous, pour remettre un peu de huile dans les rouages et essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, est-ce que l'établissement scolaire déjà est informé, on l'a dit, l'importance d'informer l'établissement scolaire, mais quelquefois, les familles n'ont pas encore passé ce cap. Est-ce qu'un PAI est mis en place ou pas ? Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il y a à rajouter dans ce PAI ? Donc, à ce moment-là, je vais proposer à la famille d'entrer en contact avec l'établissement. Je le fais toujours, bien sûr, avec l'accord de la famille et par ailleurs, je vais donner mon contact direct, mail, téléphone à la famille pour qu'ils puissent prévenir l'établissement que je vais les contacter. Donc, ils savent aussi que je vais aller vers eux. Et à ce moment-là, je vais travailler d'abord avec la médecine scolaire, bien sûr, s'il y a un PAI mis en place. Je vais quand même m'interroger sur comment il a été mis en place parce que, tu disais, ça se fait rapidement, mais des fois, ça se fait très, 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 très rapidement. Il n'y a pas eu de réunion. Il a été signé. Il a été signé. Il a été rédigé. Mais bon, l'information n'a pas circulé. Je vois des fois, des professeurs, voilà, le PAI a été fait en septembre, au mois de mars. Ils ne savent pas qu'il y a une pathologie. Et ils s'interrogent sur les absences. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, je vais essayer d'aider à la communication, voir si, dans le PAI, on a bien pensé à tous les aménagements nécessaires. Et puis, même si, au départ, il n'y en avait peut-être pas besoin, il y a toujours besoin d'un réajustement, des fois, au PAI. Donc, s'il y a des avenants à remettre en place. Et puis, si, effectivement, ce PAI n'est pas en place, là, je vais travailler avec la médecine scolaire, la famille et les professeurs pour vraiment réfléchir aux aménagements nécessaires en lien avec les besoins de l'élève. Donc, ça va être souvent, déjà, l'emploi du temps, souvent, les niveaux de classe. Là, j'ai appelé une élève qui rentre en première, elle a un emploi du temps, 8h, 17h30, mercredi matin, samedi matin. Bon, d'emblée, elle me dit, ça va être lourd. Les immunos, ça va être le mercredi. Donc là, d'emblée, la question emploi du temps. Derrière, on va avoir absence liée, effectivement, au traitement. Et ça aussi, bon, ça, on peut le mettre en place dans le PAI et penser précisément, en fait, au lien. Parce que des fois, voilà, on dit, oui, ça, on a parlé des absences, mais précisément, qui fait le lien, qui récupère, comment, pour que, effectivement, ce soit anticipé, que ça roule, je dirais, dans la ligne. Et puis, après, on a tout le côté, effectivement, absence non programmée, mais nous, on va quand même programmer qu'il y aura des absences non programmées, quoi, en prévoyant aussi le moyen de récupérer. Voilà. Et puis, et puis aussi, nous, à l'hôpital, on propose, mais bon, chez OCSA aussi, on peut proposer aussi de suivre, de suivre cette scolarité au long cours, de temps en temps, chaque année, refaire un point, veiller à ça, proposer des entretiens avec des conseillers d'orientation psychologue, puisque, que ce soit au Avoir, à Rouen, on a des vacations de COPSI qui viennent à l'hôpital et donc proposer des fois des entretiens en chevet. Et, bien sûr, toujours refaire le lien avec tous les partenaires extérieurs pour que chacun puisse bien identifier sa place. Alors, du point de vue de la famille, Madame Grosjean, quelle est l'aide que vous apportent ces enseignantes, ces enseignants à l'hôpital ? Elle est essentielle parce qu'effectivement, pour les enfants, déjà, c'est le fil rouge durant toute cette période, notamment pour les enfants hospitalisés pour des grèves de moelle osseuse qui peuvent durer de trois mois à six mois, voire plus. C'est vrai que c'est le fil rouge qui les raccroche à leur quotidien et à leur vie de leur ville d'origine parce qu'il ne faut pas oublier que les grèves de moelle osseuse se font quasiment exclusivement à Necker. Maintenant, à Marseille, un petit peu à Lyon, mais il y a une délocalisation de l'enfant. Il est parfois orienté vers un service qu'il ne connaît pas. Donc, c'est vrai que ce lien avec l'enseignante hospitalière est très important parce qu'en plus, ça fait le lien aussi avec l'équipe pédagogique de proximité au sein de son école et ça permet effectivement cette continuité et une forme de normalité dans cette période un peu irréelle pour eux. Vous parliez de cet hôpital Necker, professeur, que vous connaissez bien. Alors, comment vous travaillez, vous, les médecins avec l'enseignant à l'hôpital ? De deux façons, je dirais, d'une façon quotidienne informelle parce que ces enseignants, pour ce qui est de notre service, parfois une, parfois deux, une parce que ce sont 95% des enseignantes, c'est très bien, sont avec nous en permanence. Donc, il est facile pour l'ensemble de l'équipe soignante, les médecins, les infirmières, etc., les cadres, d'avoir un contact non formalisé à tout moment, notamment en début d'hospitalisation. Et au-delà de ça, à chaque fois que nécessaire, cela se passe sous forme de réunions multidisciplinaires. Souvent, vous sont évoqués un ensemble de points concernant la prise en charge d'un enfant, évidemment, les aspects médicaux, mais donc l'ensemble des aspects périmédicaux, dont l'aspect, évidemment, scolaire et d'autres aspects psychologiques, sociaux, voire financiers, dans quelques cas. Et donc, ces réunions ont lieu à chaque fois que nécessaire. Et évidemment, les enseignants en sont partie prenante. Madame Latroupe, comment est-ce qu'on gère l'absentéisme scolaire non prévu ? Parce qu'on a parlé des moments prévus, il y a des moments qui ne le sont pas. Des moments non prévus, je vais revenir, enfin, voilà, reprendre ce qui a déjà été dit. On est prévenu au dernier moment. Les enseignants, sachant qu'il y aura effectivement ces absences imprévues, ont souvent mis en place des binômes dans la classe avec le camarade qui a la petite pochette et on récupère les cours et puis ensuite on transmet aux enseignants de l'hôpital. Ça, c'est la méthode, on va dire, à l'ancienne. Et puis, il y a toute la communication par mail. Tous les cours peuvent être donnés, les exercices avec un petit peu d'organisation et beaucoup de bonne volonté. c'est tout à fait surmontable. Madame Bricouf, comment est-ce qu'on conserve, alors ça, c'est le travail de l'enseignant de donner du sens aux apprentissages pour motiver, pour garder les élèves avec lui tout au long de la scolarité. Comment on fait pour garder et conserver ce sens aux enseignements quand, comme selon, on est absent régulièrement et qu'on partage son temps entre l'enseignant traditionnel et l'enseignante à l'hôpital que vous êtes ? Du coup, oui, pour le jeune, on fait souvent référence au sens donné par l'enfant aux apprentissages et là, je dirais que c'est un peu comme à l'université, à partir du moment où un enfant est malade, l'essence des apprentissages n'est plus de sa responsabilité mais de la responsabilité de l'établissement et des enseignants qui le prennent en charge. Nous, quand ils sont hospitalisés, le lien, il se fait facilement puisqu'on est très souvent en contact avec les enseignants de la classe donc on reprend ce qui s'est passé la veille où, pronote, aujourd'hui, les outils informatiques nous permettent de savoir en temps réel ce qui se passe. C'est effectivement plus sur ces temps de rattrapage de cours quand le jeune était à la maison et qu'il revient. on faisait référence avec Mme Roussel sur cette difficulté de revenir dans un établissement en étant, en suivant ce qui se passe, en ayant eu le décalage et en devant rattraper les cours qu'il y a. Il y a une énorme culpabilité aussi qui pèse sur ce jeune qui a l'impression qu'il a été absent et que s'il ne s'est pas c'est de sa faute parce qu'il n'était pas là et que la récupération par ces supports photocopiés qui se font encore beaucoup dans les établissements par un élève binôme qui va faire les photocopies de son cahier c'est une très lourde responsabilité et une lourde charge et par expérience nous savons que ça fait beaucoup de photocopies beaucoup d'arbres mais très peu d'effets et en tout cas ça ne permet pas de pouvoir donner du sens et aussi sa scolarité on ne peut pas apprendre en ayant la photocopie d'un cours d'un copain Justement en vous écoutant une question pour conclure sur cette partie quel est le niveau d'exigence que l'on peut avoir à l'égard de ces jeunes de ces enfants ? Ce niveau d'exigence je dirais qu'il est comme pour tout jeune puisque ce sont des enfants comme les autres avec une histoire pas comme les autres mais ça reste des jeunes avec un projet scolaire qu'on ne revoit pas à la baisse tous les espoirs par contre autour desquels il faut développer ce lien et tout cet accompagnement que Sylviane a décrit tout à l'heure par tous les projets qui peuvent exister et par le PAI et par l'information et par le lien je crois que si ce soir on a un grand message à faire passer c'est ce lien et ce travail ensemble pour pouvoir autour de ces jeunes pour pouvoir leur permettre d'avoir un projet d'avenir comme ils le souhaitaient quand ils étaient tout petits je vous remercie toutes et tous vous pouvez rester encore un petit peu avec nous parce que je suis le timing il vous reste un petit quart d'heure avant 20h30 je vous remercie je vais inviter maintenant je crois que tout le monde descend on s'arrête en gare pendant quelques instants le temps d'inviter le docteur Mathias Deschamps à nous rejoindre directeur du CIO Rouen Sud vous n'êtes pas docteur excusez-moi monsieur pardon je trouvais ça curieux encore mais le docteur Claire Loudi médecin de l'ARS voilà c'est clair en charge des politiques de santé publique au pôle prévention et promotion de la santé et madame Farida Mouda chargée de mission innovation et développement en performance de soins l'idée à présent j'ai dû une bêtise non j'entends j'entends rien aurais-je dû une bêtise bon ben je je n'ai pas chargé de mission bon tant pis désolé en lisant ce guide voilà vous allez retrouver un petit peu si vous ne l'avez pas encore feuilleté l'organisation de cette soirée de ces échanges nous allons maintenant évoquer les outils et les personnes ressources les structures qui intéressent toute la scolarité première question peut-être monsieur Malandin ah je crois que je suis un peu perdu aurais-je oublié monsieur Malandin oui j'avais une question pour vous excusez-moi moi je ne m'y retrouve plus je vous écoute vous êtes là excusez-moi de vous avoir oublié en dehors du champ de la médecine scolaire ce sera aussi une question pour monsieur Deschamps quels sont les outils quelles sont les personnes et les structures ressources tout au long de la vie et du parcours scolaire universitaire de ce jeune comme je l'ai dit un peu tout à l'heure si vous voulez nos ressources enfin notre but c'est que le jeune il intègre l'emploi et donc pour qu'il intègre l'emploi on va le on va le soutenir dans son projet on va peut-être définir le projet avec lui et pour ça on va s'appuyer sur des professionnels de l'orientation et aussi avec les expériences des profs et comme je l'ai dit tout à l'heure avec des entreprises c'est comme ça qu'on va fonctionner c'est ce travail collectif lent continu qui fait qu'on va pouvoir bâtir quelque chose avec les parents et avec le jeune c'est ainsi qu'on travaille pour ce qui est de l'orientation il y a dans les universités des services qui sont là pour aider à l'orientation des jeunes il se trouve qu'on travaille avec eux mais c'est plutôt eux qui viennent nous voir parce qu'ils sont désemparés lorsqu'ils ont un jeune qui est handicapé qui vient les voir donc en fait c'est un peu le fonctionnement à l'envers c'est à dire qu'on travaille avec eux pour ce qu'ils peuvent nous apporter mais c'est eux qui sont demandeurs auprès de nous parce que dès qu'il y a un jeune qui vient les voir qui est handicapé ils demandent tout de suite est-ce que vous êtes allé voir la cellule handicap si vous êtes allé voir en dessous pour qu'on travaille avec eux encore une fois on travaille tous ensemble c'est toujours ce système d'aller voir les autres dire nous on sait pas ou on sait que ce qu'on sait et on n'a pas honte de ne savoir que ce que l'on sait et donc on se met tous ensemble pour être plus forts Monsieur Deschamps alors en dehors de la médecine scolaire quelles sont les structures les outils vos interlocuteurs alors comme on ne peut parler que de ce qu'on connaît enfin on ne peut parler bien que de ce qu'on connaît donc moi je dirige un centre d'information et d'orientation qui est donc une structure où travaillent des psychologues de l'éducation nationale ancien conseiller d'orientation psychologue on vient de changer de nom mais pas vraiment de mission qui réaffirme la présence des psychologues dans l'éducation nationale moi j'aimerais parler plus particulièrement d'une structure d'un groupe de personnes qui existent au sein des établissements du secondaire les collèges les lycées professionnels les lycées généraux et technologiques il s'agit du groupe de prévention du décrochage scolaire le GPDS qui est institué par la circulaire de rentrée de cette année mais qui en fait enterrine un fonctionnement qui existe déjà depuis des années et des années dans les établissements scolaires du secondaire qu'on appelle commission de suivi cellule de veille groupe d'aide à l'insertion et qui réunit une équipe technique autour du chef d'établissement et de son adjoint cette équipe technique ce sont des personnels en règle générale non enseignants assistants, assistantes de services sociaux infirmiers, infirmières scolaires psychologues de l'éducation nationale conseillers, conseillères principales d'éducation vous remarquerez que je masculinise et féminise tous les noms qui sont chargés du suivi des élèves sur d'autres dimensions peut-être que le pur pédagogique cette équipe technique est attachée au chef d'établissement et est constituée de conseillers de conseillères techniques le CPE sur le domaine éducatif l'assistant de services sociaux sur le domaine social l'infirmier sur le paramédical médical et le psychologue de l'éducation nationale sur l'ensemble des procédures techniques liées à l'orientation et sur l'aspect psychologique le développement affectif et psychologique de l'enfant donc ce GPDS est un groupe ressources au sein de chaque établissement qui permet d'échanger sur les situations des élèves et madame Roussel disait tout à l'heure que ce qui est important c'est le secret partagé dans les établissements scolaires ce groupe de prévention permet de mutualiser les informations que nous avons sur les enfants qui sont à notre charge dans les établissements scolaires dès qu'un personnel a une information qui lui semble très importante par rapport à un enfant il est tenu par ce groupe de prévention du décrochage scolaire de la partager avec le chef d'établissement et l'ensemble de cette équipe technique de manière à pouvoir définir les actions qui vont être mises en place par rapport à cet enfant donc on parle bien de prévention du décrochage c'est à dire qu'on s'occupe d'enfants qui décrochent mais également d'enfants qui ne sont pas des décrocheurs mais qui rencontrent des difficultés potentielles qui pourraient les mettre en position de décrochage on traite évidemment de situations très diverses et variées y compris de situations d'enfants porteurs de handicap et ou de maladies et donc de maladies chroniques pourquoi pas ça permet aussi souvent de débloquer des situations avec des parents qui sont en délicatesse avec l'école qui pensent qu'on ne comprend pas le fonctionnement de leur enfant dans l'école qu'on ne comprend pas l'origine de ces difficultés parce que ça nous permet de multiplier les entrées c'est à dire que très souvent dans cette équipe technique il y a un des personnels qui est peut-être plus en confiance avec la famille et qui est le plus à même de lui faire une entrée par rapport aux autres personnels de l'équipe technique enfin la dernière chose par rapport à ce GBDS qui est très important de noter c'est que ce n'est pas un plateau technique qui est seulement en conseil auprès du chef d'établissement mais qui est en conseil auprès de l'ensemble de l'équipe enseignante c'est un plateau technique qui travaille avec l'ensemble des enseignants pour expliquer définir des besoins et proposer des actions des solutions pour résoudre les problèmes techniques liés à la scolarisation de certains enfants Je pense que vous avez déjà répondu en partie à la question que j'allais vous poser à qui et comment faire comprendre les contraintes et les besoins éducatifs au niveau scolaire donc on passe par ces interlocuteurs par ce groupe Oui pourquoi pas ce qu'il faut noter ce qui est toujours important d'avoir à l'esprit c'est que nous sommes réglementairement depuis pas mal d'années maintenant dans une école dite pour tous mais historiquement l'école française n'est pas une école pour tous c'est pas vrai du tout Notre école a été construite sur les bases des lois Ferry à la fin du XIXe siècle qui était tout sauf une école pour tous C'était au contraire une école pour détecter les futures élites qui allaient reconstruire la France Donc on part de là Donc évidemment depuis les années 70 la démocratisation la massification d'enseignement on passe à une école pour tous mais Rome ne s'est pas faite en un jour et évidemment on construit cette école là progressivement mais tout n'est pas parfait Donc faire comprendre les choses ça commence par souvent des équipes enseignantes qui fonctionnent encore pour certains de ces enseignants sur des standards anciens en termes de scolarité c'est à dire que on ne va pas forcément tout de suite comprendre qu'un enfant est différent et on ne va pas comprendre pourquoi il est différent Donc c'est là où effectivement l'équipe technique du groupe de prévention du décrochage scolaire peut intervenir pour essayer de montrer aux enseignants eh bien quelles sont les conséquences potentielles de tel ou tel trouble de tel ou tel handicap de telle ou telle maladie et puis il y a d'autres problèmes mais je ne l'évoquerai pas là parce que ce n'est pas le sujet donc voilà il y a cet aspect là évidemment mais je pense très honnêtement que nous progressons moi j'ai commencé ma carrière en 2004 et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on a énormément progressé sur l'accueil fait aux élèves handicapés et ou porteurs de maladie dans les établissements scolaires mais il n'y a pas que auprès des enseignants qu'il faut faire un travail d'explicitation très souvent on oublie les enfants eux-mêmes or l'enfant porteur d'une maladie s'il est scolarisé il est en classe et on fait souvent l'économie d'expliquer aux enfants ou aux adolescents de la classe en quoi consistent les troubles ou la maladie de l'enfant moi je pense que c'est une très mauvaise chose parce que si on veut mettre au banc un enfant différent on ne s'y prendrait pas mieux que ça il faut avoir ce courage en tant qu'adulte de pouvoir expliciter aux autres enfants de la classe quels sont les troubles rencontrés par l'enfant qu'est-ce que ça suscite dans son parcours de vie qu'est-ce que ça suscite dans son parcours scolaire il y a quelque chose de formidable qui existe depuis quelques années qu'on appelle l'ULIS et qui s'adresse à des enfants porteurs de handicap l'ULIS a été institué il y a quelques années l'unité locale pour l'inclusion scolaire je peux vous assurer qu'on voit souvent le bénéfice pour les élèves porteurs de handicap mais on voit aussi l'extraordinaire potentiel d'explicitation que cela représente pour les enfants qui sont dans les classes où on accueille ces enfants là parce que le handicap devient quelque chose de commun et je pense qu'il faut qu'on fasse cet effort d'explicitation là et de vivre ensemble il faut qu'on puisse faire côtoyer la maladie le handicap à d'autres raisons avant de nous quitter professeur Fischer il reste une minute et vous avez oui voilà une minute pile il est 20h29 vous avez une minute pour réagir à ce que vous venez d'entendre et vous le souhaitez j'ai beaucoup aimé votre dernière phrase qui est non 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 qui est très juste c'est qu'il faut s'occuper des enfants malades mais en intégrant les enfants malades à l'école on aide aussi tous les enfants et dans un sens de la connaissance du handicap et du vivre ensemble par contre je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord c'est en l'idée qu'il faille à tout prix expliquer à tous les enfants que tel enfant a un handicap et éventuellement donner des informations alors ça dépend des âges mais en tous les cas pour les pré-adolescents et les adolescents il faut respecter leur souhait je pense qu'on ne peut pas aller contre la volonté des enfants eux-mêmes il faut faire très attention à cela idéalement ce que vous dites est juste par exemple le summum c'est quand un enfant par exemple est capable de faire un exposé en classe de sciences naturelles au moment où c'est opportun sur l'immunologie j'ai des exemples magnifiques où c'est formidable c'est libérateur pour l'enfant malade et c'est excellent pour la classe mais si l'enfant à l'inverse souhaite garder secret il faut respecter cela je crois que c'est important merci beaucoup merci de votre participation et bon retour merci de votre présence rapidement monsieur Malandin puisqu'on a bien accompagné ce jeune au lycée il arrive à l'université quels sont alors rapidement les gens à contacter comment faire pour expliquer ces contraintes donc l'association que je représente est là donc quand un jeune ou quand les enseignants quand quelqu'un de l'université ce soit le jeune lui-même ses parents les enseignants le corps enseignant le corps administratif constate une difficulté quelque part on dit c'est un endroit où le jeune peut venir et exprimer un mal-être une difficulté une fatigue un énervement est-ce que je sais ou une peur tout d'un coup il peut se mettre à se poser de terribles questions et donc ça c'est le côté intéressant des associations qui ne sont en fait tenues à rien hormis à leur but mais qui peuvent donc faire ce qu'elles veulent parce qu'il y a une grande liberté et donc ça c'est je crois très précieux mais encore une fois on travaille tous ensemble il y a tout un travail qui a été fait qui maintenant est bien connu les profs savent qu'il y a tout un groupe handicap qui est disponible et là au besoin et qu'il n'y a pas de problème du tout on peut aller vers ce groupe et donc on aura à priori des réponses au CIO votre travail monsieur Deschamps c'est d'orienter les jeunes dans leurs études vers un métier vers une profession en fonction de leurs envies de leurs besoins de leurs capacités il y a l'université mais il n'y a pas que ça il y a aussi l'apprentissage il y a un certain nombre de possibilités qui sont offertes quels sont les outils dont vous disposez dont disposent des familles pour accompagner le jeune alors il faut bien dissocier orientation et affectation je parle d'orientation professionnelle parlons bien d'orientation par rapport à ce qui est du ressort de l'orientation en CIO on va faire essentiellement des entretiens individuels pourquoi pas faire passer des questionnaires d'intérêt je pense que sur la scolarisation des enfants porteurs d'une maladie on va plus travailler en tant que psychologue de l'éducation nationale dans l'établissement scolaire donc l'enfant va bénéficier s'il peut être présent des mêmes séances en classe des mêmes séances collectives dans le cadre du parcours à venir que les autres enfants qui sont scolarisés le but du parcours à venir n'étant pas de définir tout de suite le projet le but du parcours à venir étant de donner à tous les enfants quel qu'il soit le bagage intellectuel et culturel nécessaire à la capacité à s'orienter c'est à dire quitter progressivement les représentations enfantines et les représentations adolescentes à propos des métiers des professions des études et gagner progressivement les représentations d'adultes à propos de ces objets là donc ce bagage culturel est très important à acquérir il n'y a pas de bonne orientation sans avoir ce bagage intellectuel et culturel concernant l'orientation tout d'abord et puis ensuite il y a les entretiens les entretiens individuels qui permettent là de se focaliser sur la construction du projet individuel de chaque enfant ces entretiens individuels évidemment on souhaite quand il y a des difficultés particulières qu'ils puissent être accompagnés par les parents peut-être pas tous parce que parfois c'est important que l'enfant ou l'adolescent puisse exprimer ses propres désirs en dehors du regard parental mais il est évident que les entretiens accompagnés des parents vont être nécessaires pour pouvoir avoir l'apport des adultes qui connaissent le mieux l'enfant et jusqu'à preuve du contraire c'est quand même les parents qui connaissent le mieux l'enfant et puis après il y a toute la phase d'affectation et là on est doté d'autres outils puisque pour finaliser la construction du projet par rapport à des enfants malades ou porteurs de handicap nous pouvons obtenir des règles de priorité pour qu'ils puissent être affectés dans les sections qu'ils souhaitent sur la base d'une simple observation qui est que ces enfants très souvent ne peuvent avoir accès à l'ensemble des voies d'études qui peuvent être proposées aux autres en raison de leur handicap ou de leur maladie et donc par mesure compensatoire on les priorise sur ce qu'ils peuvent demander et là dans cette procédure là il y a le plus régulièrement au moins un mini stage en établissement scolaire par rapport à la section qui intéresse le plus le jeune pour valider ce projet et valider la possibilité d'accueillir le jeune dans l'établissement demandé techniquement par le quotidiennement Merci Continuons à tourner les pages les fiches de ce guide de la scolarité avec vous docteur Loudilly alors question en quoi consiste un programme d'éducation thérapeutique du patient Alors un programme d'éducation thérapeutique alors on a beaucoup parlé effectivement de la prise en charge médicale de la prise en charge scolaire de la prise en charge d'un certain nombre d'éléments l'éducation thérapeutique va se focaliser en fait sur les compétences de l'enfant les compétences à développer pour à la fois gérer sa maladie c'est à dire mieux la comprendre mieux la connaître mieux la gérer mieux gérer ses traitements mais également les compétences d'adaptation nécessaires pour qu'ils puissent vivre au mieux avec cette maladie donc on est un petit peu à l'intermédiaire entre ce qui est réellement du soin à 100% et ce qui est de l'accompagnement médico-social je dirais ou encore de la prévention puisque on va également agir sur comment ne pas aggraver la maladie et comment faire en sorte qu'on ait moins de complications donc c'est le programme c'est en fait un processus qui va être mis en place par une équipe une équipe pluridisciplinaire pluriprofessionnelle qui est formée à l'éducation thérapeutique et qui va permettre effectivement d'accompagner cet enfant alors soit dans une ETP qu'on appelle initiale c'est à dire au tout début de l'annonce de la maladie ou par un programme initial pour vraiment démarrer ce travail ou une ETP de soutien ou une ETP de renforcement si on s'aperçoit qu'effectivement il y a des compétences qui n'ont pas suffisamment été développées donc ces programmes sont autorisés effectivement par l'ARS ça nécessite beaucoup de travail mais je vois que vous avez pas mal avancé sur le sujet mais dans l'éducation thérapeutique est réservé pour les patients qui ont une maladie chronique et je suis assez ravie de voir qu'en fait votre livret peut tout à fait être adapté à toutes les maladies chroniques et c'est vrai que tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur cette maladie en particulier peut s'appliquer complètement à l'ensemble des maladies chroniques donc c'est un dispositif qui est mis en place par des professionnels alors ça peut être à l'hôpital comme ça peut être en ville on essaie de plus en plus de développer des programmes en proximité des patients c'est à dire là où ils sont en ville le plus souvent et de permettre à tous les patients d'en bénéficier et là aussi c'est encore une autre difficulté Madame Mouda dans quoi cette thématique une thématique sur la scolarité peut-elle être une aide auprès des parents ou même des jeunes pour ma part l'intégration de la thématique du parcours scolaire dans un dispositif d'accompagnement tel que l'éducation thérapeutique est à mon sens une nécessité absolue pourquoi ? parce que si je reprends ce que Claire vient de dire à savoir les finalités de l'éducation thérapeutique l'éducation thérapeutique vise accompagner les personnes vise à aider les personnes avec une ou plusieurs maladies chroniques mais également leur entourage à acquérir ou maintenir des compétences indispensables des compétences indispensables pour gérer leur quotidien avec une maladie chronique j'insiste sur ça leur quotidien avec une maladie chronique et non pas leur maladie chronique dans le quotidien c'est une distinction importante à faire car si nous partons de ce postulat il est donc nécessaire de prendre en compte toutes les dimensions de la personne tous les éléments qui composent le quotidien de la personne et j'irai même plus loin en parlant de parcours de vie de la personne je l'ai entendu plusieurs fois dans les échanges je ne parle pas de parcours de soins ni de parcours de santé et c'est fait exprès je parle de parcours de vie et bien évidemment le parcours scolaire fait partie intégrante du parcours de vie des enfants des adolescents et qui est à mon sens un déterminant essentiel très important qui oeuvre pour à la fois une construction d'une identité sociale l'identité sociale qui est extrêmement importante dans cette composition et dans ce parcours et donc oui l'intégration du parcours scolaire dans un processus d'éducation thérapeutique est vraiment indispensable et pour ce faire il est vraiment nécessaire qu'un ensemble d'acteurs investis dans le parcours de vie de la personne et là je ne parle pas uniquement de professionnels et ça encore fait exprès d'acteurs c'est à dire de professionnels de santé de professionnels de l'insertion de l'éducation mais également des associations les parents etc il est donc essentiel que l'ensemble des acteurs se fédère avec leurs attentes plurielles pour envisager une coordination suffisamment structurée une coordination suffisamment cohérente en vue d'optimiser la prise en charge des personnes donc oui le parcours scolaire j'ai envie de vous dire à 200% l'intègre dans tous les programmes d'éducation thérapeutique et en tout cas ça nous donne de très belles perspectives de réflexion et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus Madame Grosjean justement de votre point de vue vous dans les hôpitaux qu'en est-il de la mise en place de ces programmes c'est pas si simple c'est pas si simple parce que l'éducation thérapeutique demande du temps le temps qui dit temps dit personnel et je pense que ce sera pas une surprise pour chacun d'entre vous les hôpitaux manquent de personnel et donc de temps pour mettre en oeuvre souvent cette éducation thérapeutique du patient l'autre frein également que alors j'en suis désolée je pense que l'ARS va un petit peu réagir mais c'est aussi les contraintes administratives c'est vrai que c'est très formalisé l'éducation thérapeutique du patient au sein c'est très formalisé dans un dossier avec des bilans en post-ETP pendant l'ETP et après ça demande énormément de temps et d'investissement pour les médecins et coordinateurs et les équipes donc ça peut être un frein et du coup par ricochet ces programmes ne sont pas forcément étendus à l'ensemble du territoire c'est vrai qu'on a la chance ici d'avoir une équipe extrêmement dynamique et extrêmement engagée pour nos patients ce qui n'est malheureusement pas forcément le cas sur tout le territoire national et qui crée aussi des vrais déséquilibres dans la prise en charge de nos patients et dans l'accompagnement scolaire aussi de nos patients sur l'ensemble du territoire je vois que vous avez mesdames déjà le micro à portée de main je me doutais bien que vous vouliez ajouter quelque chose alors on entendait un peu les limites de tout cela quels sont les axes d'amélioration envisagés prévus alors je vais réagir mais de façon je suis d'accord avec vous je ne sais pas du tout pour effectivement la procédure administrative est un peu lourde le fonctionnement est également un peu lourd mais en même temps c'est le modèle en fait le programme c'est le modèle qui a permis vraiment de montrer son efficacité pour accompagner justement les patients et pour pouvoir mettre en évidence une amélioration des compétences acquises vous parlez d'évaluation oui c'est la seule façon de se rendre compte que le patient a acquis un certain nombre enfin certaines compétences ou ne les a pas acquises et qu'il faut donc aller plus loin pour pouvoir travailler avec lui donc effectivement c'est lourd maintenant c'est pas c'est pas les seules modalités je dirais de faire de l'éducation thérapeutique on peut tout à fait il y a d'autres modalités de faire de l'éducation thérapeutique notamment ce qu'on appelle des actions d'éducation thérapeutique qui sont aussi mises en place aujourd'hui qui sont pas valorisées malheureusement mais qui existent on le sait et par contre on voit très bien que quand on commence à faire des actions d'éducation thérapeutique on arrive inévitablement vers le programme d'éducation thérapeutique parce qu'on se rend compte que c'est le plus efficace finalement donc certes c'est difficile mais si on veut vraiment des résultats et si on veut vraiment de la qualité je pense que c'est une démarche qui prendra du temps mais autant y arriver alors pour les autres l'amélioration pour répondre à votre question on est enfin c'est une période quand même assez propice pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses puisque vous savez on est en pleine au niveau de l'ARS on écrit le schéma régional de santé donc quel schéma on va proposer dans les 10 années à venir sur la région et dans le cadre de ce schéma on a mis un certain nombre de priorités qui sont notamment le parcours les parcours des patients et parmi ces parcours il y a les parcours des patients avec les maladies chroniques et les parcours des jeunes qui comprend également tout ce qui est scolarité donc la problématique va se situer en fait un petit peu à l'intermédiaire de ces deux thématiques et je pense qu'il va falloir qu'on la travaille ensemble y compris avec l'éducation nationale et avec les différentes les différents partenaires pour essayer d'intégrer et de l'inscrire en fait dans le parcours des jeunes au niveau du schéma régional une fois que c'est écrit noir sur blanc on aura des objectifs et on aura des financements derrière et on pourra rire et le faire donc voilà pour la suite effectivement je pense qu'il faut vraiment l'inscrire dans le parcours des jeunes qu'est-ce qu'on propose aux enfants avec une maladie chronique ou en situation de handicap dans leur parcours scolaire de façon générale merci beaucoup à vous tous un dernier mot maintenant je veux dire des axes d'amélioration je suis désolée j'en ai plein en tête mais je pense qu'il y en a quelques-uns que j'aimerais verbaliser ce soir je pense que un des premiers axes essentiels c'est de plaidoyer de plaidoyer en faveur de l'éducation thérapeutique si on veut vraiment l'utiliser comme un outil essentiel et efficace plaidoyer en faveur de l'éducation thérapeutique c'est de le promouvoir promouvoir l'éducation thérapeutique c'est sensibiliser tous ces acteurs investis dans le parcours de vie des personnes et pour pouvoir sensibiliser tous les acteurs c'est de rendre accessible cette sensibilisation par le biais de séminaires comme celui-ci et par le biais de formation et j'insiste sur la formation car je sais qu'aujourd'hui il est extrêmement difficile pour les instituteurs pour les on va dire les professionnels de l'éducation nationale de se former à l'éducation thérapeutique qui est malheureusement très prisée par des organismes de formation qui oeuvrent essentiellement auprès de professionnels de santé donc c'est vraiment nécessaire d'ouvrir ces formations pour sensibiliser les personnes sensibiliser tous les acteurs investis dans le parcours de santé pour promouvoir et donc plaidoyer en faveur de l'éducation thérapeutique et ça c'est vraiment un axe d'amélioration que je trouve essentiel majeur pour faire avancer les choses merci mais c'est moi qui vous remercie et je remarque que c'est déjà la première réussite de cette soirée avant même qu'elle ne débute c'est que tout le monde a discuté on a déjà fait et je l'ai compris dans nos échanges ces derniers jours on a déjà fait de grands pas tous ensemble vous avez déjà tous beaucoup travaillé et c'est c'était la vocation aussi de cette soirée l'autre vocation je vous remercie beaucoup les uns les autres je vous invite si vous le voulez bien à rejoindre votre fauteuil l'autre vocation c'était de de vous réunir et puis de vous donner la parole donc à présent c'est le temps véritablement de l'échange entre les uns et les autres si vous avez des questions à poser à l'un des intervenants ou à plusieurs n'hésitez pas nous avons des micros pour cela si vous souhaitez témoigner apporter peut-être un conseil nous dire bah tiens vous avez oublié de parler de tel outil ou de telle personne ressource moi je suis plutôt passé par un tel j'ai plutôt fait comme cela n'hésitez pas à revenir vers nous tout de suite à demander le micro je crois que c'est fait bonsoir je vous invite à vous présenter d'abord peut-être bonsoir il y a un certain nombre de gens qui me connaissent ici puisque j'ai l'honneur d'être enseignant dans cette faculté et praticien hospitalier dans cet hôpital et par ailleurs j'ai aussi un déficit immunitaire congénital combiné sévère donc à la fois les anticorps qui sont absents et puis un déficit cellulaire ma foi je vis très bien et voilà je suis très bien soigné il y a quelque chose sur lequel je voulais je voulais revenir parce qu'évidemment je suis passé par toutes ces phases là je pense qu'il y a quelque chose qui est très important c'est d'apprendre très vite aux enfants et puis surtout de revenir régulièrement dessus parce que évidemment à mesure du développement on comprend les choses mieux et on peut les expliquer mieux c'est être très autonome assez rapidement pour expliquer sa maladie savoir l'expliquer et puis surtout savoir la normaliser banaliser parce que finalement on vit normalement parfois et en tout cas par phase et ça je crois que c'est très important et surtout quand on avance en fait dans la vie dans la scolarité parce que quand on est petit évidemment on est dépendant des parents pour aller voir les professeurs on est dépendant des gens tous les acteurs ici qui interviennent et qui peuvent nous aider à organiser le parcours scolaire et puis il y a un moment on devient ado on n'a plus trop envie d'avoir les parents on n'a plus trop envie d'avoir tout un tas de gens qui sont derrière et puis ce qui est plus important c'est de savoir le faire soi-même ça je crois que c'est très important et alors quand on arrive à la faculté on ne veut absolument pas que papa et maman viennent voir les professeurs donc il faut le faire soi-même alors on n'a pas tous la même aisance à pouvoir l'expliquer et bon j'ai eu de la chance c'était assez facile mais ça c'est très important et parce qu'à l'université il y a beaucoup de moments où on a besoin que les gens le sachent et on a aussi parfois besoin d'aménager un petit peu son parcours et typiquement on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure avec le professeur Fischer il y a des moments surtout quand on a des injections intraveineuses on est obligé d'aller à l'hôpital donc vraiment on est obligé d'être absent et il faut que ça puisse être connu pour pouvoir aménager et typiquement les examens ça c'est vraiment un moment c'est essentiel dans le parcours d'un étudiant on est tous obnubilés par les examens et la peur de ne pas pouvoir passer l'examen c'est vraiment quelque chose qui nous prend au tri dès le premier jour de la rentrée donc pouvoir l'aménager pouvoir le prévoir ça c'est très important et je pense que c'est d'autant plus facile de le faire par soi-même par ailleurs moi je suis enseignant ici et je m'occupe d'étudiants qui parfois ont des difficultés et ce qui me choque c'est qu'il y a des gens qui ont peur de parler qui ont un peu honte de dire qu'ils sont malades alors que finalement c'est tout à fait normal il y a plein de gens qui sont malades et je pense que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut bosser à fond avec peut-être plus les ados d'ailleurs mais très très vite il faut s'autonomiser ça c'est important donc voilà merci beaucoup de votre témoignage je discutais avec une maman d'un enfant de quatrième hier qui n'a rien à voir d'ailleurs avec notre monde mais qui a un enfant qui est un peu différent et qui était très fier de revenir cette semaine parce qu'il a parlé à ses camarades de ce qu'il était et de comment il était la maman était très fière et lui aussi était très très fier et finalement il s'assumait comme il était et je crois que ça lui a fait beaucoup de bien également poursuivons est-ce qu'il y a d'autres témoignages de quelqu'un qui aurait envie d'apporter ah ben voilà je ne vous voyais pas bonsoir madame bonsoir bonsoir donc Raphaël Pasquier je suis médecin à l'éducation nationale médecin conseiller départementale au niveau de l'oeuvre du département de l'oeuvre donc moi je voudrais rajouter deux trois petites précisions donc pour le médecin de l'éducation nationale l'accueil des enfants porteurs de maladies chroniques c'est une mission prioritaire et à l'éducation nationale donc il y a des médecins et il y a des infirmières aussi qui donc sont là pour la mise en place et le suivi du projet d'accueil individualisé donc le médecin peut être destinataire d'éléments médicaux dont les familles demandaient aux médecins spécialistes qui peuvent envoyer aux médecins de l'éducation nationale un courrier un compte-rendu des éducations et les médecins de l'éducation nationale et l'infirmière qui sont garants du secret voilà si l'enfant les familles ne veulent pas donner d'éléments médicaux aux équipes éducatives le médecin en les garant mais par contre on connaît bien l'éducation nationale on connaît bien le parcours scolaire et on peut donner les éléments pour les aménagements pour la mise en place d'aménagements au cours d'une équipe éducative de la mise en place du PAI et au cours de la scolarité on a parlé de l'orientation on a parlé des examens effectivement il y a des possibilités d'orientation prioritaire et donc le médecin il y a des commissions où le médecin peut enfin donne aussi son avis si un élève a des restrictions sur son orientation et pour les aménagements d'examens de même le médecin de l'éducation nationale peut donner son avis et voilà et ce que je voulais dire c'est que chaque élève chaque parcours est un parcours particulier et en ce qui concerne les aménagements je vais dire tout est possible dans la mesure du possible mais enfin je veux dire il faut être inventif et le projet d'accueil individualisé d'un élève n'est pas le même que celui du voisin il peut y avoir des avenants il peut y avoir des changements et voilà voilà donc n'hésitez pas à contacter les services de médecine scolaire il y a des infirmières dans tous les établissements dans les collèges qui interviennent aussi dans les écoles élémentaires et il y a des médecins scolaires alors effectivement il n'y en a pas partout mais vous prenez contact au niveau des inspections académiques il y a des médecins départementaux qui vous orienteront ou qui pourront vous aider à mettre en place ces projets d'accueil individualisé merci beaucoup docteur aurions-nous un témoignage une question y a-t-il peut-être des médecins libéraux dans la salle des spécialistes des généralistes pour évoquer ah nous avons quelqu'un au milieu de la salle pour évoquer un peu ces situations la relation avec les familles avec le jeune patient en fait moi je suis praticien hospitalier pédiatre à Dieppe bonsoir donc ni camp ni le Havre en ce moment on est en plein je suis plusieurs enfants avec des maladies chroniques donc je fais moi-même les PAI je téléphone moi-même aux infirmières scolaires ce matin j'ai encore eu une infirmière dans un collège et je pense que les hôpitaux de proximité sont un peu oubliés on n'a pas d'enseignants du tout référent sur le service ça fait plusieurs années qu'on demande j'avais même pris contact avec les enseignants du CHU mais je pense qu'il y a pénurie d'enseignants donc on a des enfants qui sont déscolarisés qui notamment là cette année j'ai été effarée par le nombre d'ados qui passent un mois voire un mois et demi dans le service personne ne s'occupe de leur scolarité donc je ne sais pas comment on peut obtenir un peu plus choisir plutôt de proximité écoutez vous avez soulevé j'ai écouté je connais tout le monde je connais on travaille ensemble je connais le système je connais la MDPH je fais moi même les dossiers MDPH je fais les PAI et à chaque fois qu'on demande de l'aide pour avoir au moins quelques heures d'enseignants dans le service j'ai écrit à l'académie il y a deux ans on m'a dit peut-être mais il n'y a pas assez de monde donc je ne sais plus comment on peut faire je ne sais pas si quelqu'un a la réponse ce soir en tout cas le problème est soulevé la question est posée c'est vrai que 1000 enfants qui passent chez les grands et c'est pas qu'il n'y a personne merci beaucoup d'avoir apporté ce point de vue d'Yepoix c'est ça je ne me trompe pas merci beaucoup docteur Marie Cardine vous venez nous rejoindre quelques mots avant de conclure venez avec moi en haut en bas comme vous voulez quelques mots sur ce guide de la scolarité quand même vous êtes à l'origine mais pas toute seule vous avez travaillé effectivement je dois en premier ce guide guide à Maxime que vous avez vu dans le film pour ne pas m'être aperçu qu'il avait eu une scolarité modifiée par rapport à ses souhaits alors que moi j'étais toute contente en juin 2014 parce que enfin il faisait moins d'infections il était moins douloureux j'avais l'impression que tout allait bien et quand j'ai fait le point en juin de savoir ce qu'il allait faire l'année suivante au niveau de sa scolarité tout s'est écroulé parce que je me suis aperçue que j'étais passée à côté de ça et donc j'ai appelé Cécile Cécile aussi comme moi et on s'est dit c'est pas possible et de toute façon concomitante Virginie m'appelle en me demandant si on voudrait bien faire un valide de la scolarité alors forcément on m'a dit bah oui mais j'ai demandé à Virginie qu'on puisse penser à tous les enfants qui sont en difficulté scolaire et pas ceux qui ont un déficit immunitaire parce que c'est vrai c'est une maladie rare et donc voilà on est parti là dessus et de fil en aiguille je dirais qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de monde concerné certes c'est vrai qu'il ne sont pas nombreux dans cette salle mais je peux vous dire qu'effectivement pour organiser cette soirée il a fallu que j'appelle beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas dans cette salle mais qui sont avec ces enfants en difficulté et effectivement et je vais commencer un peu dans la conclusion l'un des mots c'est ensemble c'est en lien c'est qu'il exige déjà des outils il y a des ressources des structures des personnes il y a déjà mais que probablement par manque de communication on ne les utilise pas bien et le deuxième point que j'ajoute c'est que effectivement je pense qu'on va bientôt pouvoir parler d'un avant et d'un après parce que notre société change on est au 21ème siècle ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois on va probablement pouvoir le faire et je l'espère pas que sur la région mais pour tous ces enfants parce que vraiment il y a un mouvement qui est en train de se produire et François j'ai bien entendu j'ai bien entendu et je t'inviterai puisque à l'éducation nationale nous avons décidé ensemble de faire une réunion et plusieurs de travail pour voir comment on peut faire passer ces messages communiqués ça c'est un élément très très fort nous ne sommes peut-être pas très nombreux dans cette salle mais il y a énormément de gens qui sont prêts à reconsidérer ce qui a été fait et d'avancer d'améliorer un point de départ cette soirée je vous rappelle que le guide vous pouvez le trouver en sortant il doit en rester sinon vous pouvez le commander ou le télécharger me semble-t-il sur le site de votre association tout à fait on peut le télécharger sur le site et effectivement comme le disait le rappelait Aude ça a été un faisceau aussi de concours voilà on a réuni nos énergies c'est vrai qu'à l'origine en fait de ce guide est partie une étude notamment du groupe LFB où des jeunes ont été interrogés avec des médecins des infirmiers et on avait fait le constat que la plus grosse problématique c'était l'absentéisme et la non-connaissance par les équipes qui encadrent les enfants et également les parents des dispositifs qui existent et donc c'était important de pouvoir les formaliser dans un guide pour que justement cette information puisse être transmise et je pense que le déclencheur pour moi en tous les cas ça a été quand une directrice d'école maternelle m'a appelée en me disant qu'elle allait intégrer un enfant avec un déficit immunitaire mais que les parents lui avaient parlé de PAI et qu'elle ne savait pas à qui s'adresser alors que normalement c'est des choses qui devraient être connues donc on espère vraiment que ce guide va participer à diffuser cette information parce qu'effectivement même si là on parlait du déficit immunitaire c'est vrai que c'est une maladie génétique rare mais en même temps les répercussions sur le quotidien sont assez communes à toutes les maladies chroniques merci beaucoup très heureux d'avoir pu participer petitement au début d'une nouvelle phase dans la vie de ces jeunes très heureux d'avoir partagé la soirée avec vous j'ai pu constater combien de personnes sont liées à l'avenir de ces enfants j'en ai même fait les frais dans la gestion des différents plateaux on s'y perd alors j'espère qu'au moins avec ce guide vous pourrez vous y retrouver merci beaucoup je vous souhaite une bonne fin de soirée applaudissements 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 applaudissements